En hurlant, je me suis réveillée en hurlant, et je regardais encore une fois autour de moi pour constater que la pièce était complètement vide. J'ai haleté dans le noir, écarquillant les yeux pour m'assurer que j'étais bien chez moi, dans ma chambre. En regardant le réveil posé sur ma table de chevet, j'ai vu qu'il était la même heure que toutes les autres fois, 3h30 du matin. Mes cauchemars empiraient. J'ai fermé les yeux, et en même moment, j'ai senti une haleine chaude sur mon visage, suivi par un rire tordu et sans joie qui a résonné dans mes oreilles. Je sentais le désespoir monter, jusqu'à ce que mon alarme sonne. Le jour s'était déjà levé. Je me suis lentement redressée, clignant des yeux et les frottant pour m'habituer au soleil brillant qui inondait ma chambre. Je me suis levée, titubant jusqu'à la salle de bain, et je me suis regardée dans le miroir. De gros cernes noires s'étalées sous mes yeux. Seulement 15 ans, et j'avais déjà la tête d'un adulte qui avait travaillé toute la nuit. Je m'appelle Jenny, je vis avec mes parents, et je souffre de terribles terreurs nocturnes. Toutes mes nuits sont peuplées de cauchemars. Et dernièrement, le sommeil est presque devenu une corvée. En me regardant de plus près dans le miroir, j'ai remarqué que mes cheveux étaient ébouriffés à force de me tourner dans le lit, se dressant dans des angles improbables. Une autre preuve de ce que je vis durant la nuit. Je les ai aplatis du mieux possible avec une brousse mouillée avant de sortir de la salle de bain pour m'habiller. J'ai ensuite pris mon sac, une tranche de pain dans la cuisine, et je suis sortie en courant. J'ai marché vers l'école en empruntant la route habituelle, où le trottoir était cassé à plusieurs endroits, et où des racines dépassant du sol avaient fissuré le béton. Je devais donc faire attention où je mettais les pieds pour ne pas trébucher. Mes yeux étaient fixés sur le sol inégal, et je ne regardais pas devant moi. Je n'avais donc pas vu la petite fille et je lui ai foncé droit dessus. J'ai perdu l'équilibre, tombant assise par terre, et j'ai levé les yeux. J'étais sur le point de m'excuser lorsqu'elle s'est tournée vers moi et ma souris. Elle était petite, avec des cheveux roux, et de grands yeux sombres. Elle portait un petit cartable bleu par-dessus son épaule, et ressemblait à n'importe quelle écolière en primaire. J'ai voulu m'excuser de l'avoir bousculée, mais étrangement, aucun mot ne parvenait à franchir mes lèvres. Je l'ai fixée bêtement pendant quelques secondes, son sourire s'élargissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'elle me tourne le dos et s'enfuit. Je me suis relevée et je l'ai regardée partir, me demandant ce qui avait bien pu m'arriver. Faut de réponse. J'ai mis l'incident de côté et j'ai repris le chemin du lycée. La journée s'est passée normalement, et mes cours se sont terminés à 16h. Mes parents n'allaient rentrer que bien plus tard, ce qui voulait dire que je serais seule et que j'allais très probablement m'ennuyer. En avançant, des petits bruits de pas derrière moi ont retenu mon attention, et j'ai jeté un coup d'œil derrière mon épaule. C'était la petite fille de ce matin. Elle me suivait, son cartable bleu toujours sur son épaule, et ses yeux sombres fixés sur moi. Elle me souriait toujours. Je me suis arrêtée, et elle a fait de même. « Tu veux quelque chose ? » Je lui ai demandé, et s'est tenue-là et m'a regardée, souriant sans dire un mot. J'ai senti l'agacement monter. « Rentre chez toi, gamine. Ouste ! » Je lui ai lancé en m'éloignant. J'ai jeté un nouveau coup d'œil derrière mon épaule, et elle était toujours là, son sourire plus large que jamais. Elle m'a fait un petit signe de la main, et j'ai accéléré le pas. Lorsque je suis enfin rentrée chez moi, j'ai verrouillé la porte derrière moi, un peu essoufflée par ma presque course jusqu'à la maison. « Qu'est-ce qu'elle est bizarre ? » J'ai pensé, en me préparant un goûter que j'ai mangé assis sur le canapé. J'ai brusquement sursauté en entendant de gros coups sur la porte d'entrée. Je me suis lentement levée, et je me suis avancée vers elle. Les coups continuaient, violents, incessants, de plus en plus forts et de plus en plus rapides. La colère prenant le pas sur la peur, j'ai couru jusqu'à la porte et je l'ai brusquement ouverte. Rien. Il n'y avait personne dehors. J'ai avancé de quelques pas à l'extérieur et j'ai regardé autour de moi. « Il y a quelqu'un ? » J'ai demandé. Aucune réponse. Je suis retournée à l'intérieur et j'ai verrouillé la porte. J'étais arrivée au salon lorsque les coups ont repris. Cette fois-ci, j'étais paralysée. J'ai fixé la porte, tremblant sur ses gonds sous la force des coups. Ça ne pouvait pas être mon imagination. Quelqu'un était forcément là. Je me suis dirigée vers la porte, lentement cette fois. Et au lieu de l'ouvrir, je me suis mise sur la pointe des pieds pour regarder par le judin. Des yeux, de grands yeux m'ont fixé à travers le trou. J'ai sauté en arrière en trébuchant, et les coups se sont arrêtés. « Qui est là ? » J'ai crié, ma voix faussement insurée. Encore une fois, il n'y a eu aucune réponse. J'ai regardé de nouveau à travers le judin, pour constater que les yeux avaient disparu. J'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai regardé les environs. Sur l'allée se trouvait un petit cartable bleu. Je serai les dents. « Cette petite morveuse, à quoi jouerait-elle ? » « Ce n'est pas drôle, va voir ailleurs si j'y suis ! » Je criai en claquant la porte et en la verrouillant pour la troisième fois. Je suis retournée dans le salon. La porte s'est ouverte, elle a volé derrière moi. J'ai hurlé en me retournant, mais il n'y avait rien. Je ne venais pas de verrouiller la porte. Comment avait-elle pu s'ouvrir ? Je suis retournée à l'entrée, je l'ai encore une fois fermée et verrouillée. Au même moment, un rire s'est élevé derrière moi. Je me suis brusquement retournée, pour constater encore une fois qu'il n'y avait rien ni personne. J'ai frissonné, puis je suis allée dans ma chambre, attrapant ma lampe torche et attendant impatiemment que mes parents rentrent enfin. Cette nuit-là, je me suis de nouveau réveillée à 3h30. C'était le même rire que la veille qui m'avait tiré du sommeil, résonnant à quelques centimètres de mon oreille. Ça a continué pendant des jours. La petite fille me suivait lorsque j'allais au lycée, puis sur le chemin du retour. Elle souriait pendant tout ce temps, silencieuse, suffisamment éloignée pour que lorsque je me retourne en criant, et s'enfuie avec le même rire que j'entendais désormais régulièrement. Un jour, ayant atteint le maximum de ce que je pouvais supporter, je lui ai demandé en criant ce qu'elle me voulait. « Tu veux jouer avec moi ? » Sa question m'a fait perdre le peu de retenue qu'il me restait. Je lui ai hurlé qu'aucune personne saine d'esprit ne voudrait jouer avec quelqu'un comme elle, et qu'elle avait intérêt à arrêter de me suivre si elle ne voulait pas le regretter amèrement. « Tu ne devrais pas me dire des choses pareilles. Mes amis n'aiment pas quand les gens sont méchants avec moi. » Je laissais échapper un ricanement moqueur, et je lui ai dit que ses amis pouvaient aller se faire voir. Puis je lui ai tourné le dos, et j'ai repris ma route avec de grandes enjambées furieuses. Cette fois-ci, la fillette s'est figée pendant quelques secondes, avant de recommencer à sourire lorsque j'ai regardé derrière moi. En me retournant une deuxième fois, elle avait disparu. Je suis rentrée chez moi, j'ai verrouillé la porte, et je suis allée directement au lit, serrant ma lampe torche dans ma main. J'ai fermé les yeux, pour entendre aussitôt le rire familier retentir. Avant que je ne puisse faire quoi que ce soit, quelque chose a arraché ma couverture, et une voix s'était levée. « Allons jouer ! Allons jouer ! » « Qui est là ? » Je me suis redressée, ma lampe toujours serrée dans ma main. À la seconde même où mon corps a quitté la protection de la couverture, j'ai senti quelque chose me lacérer, et tout est devenu noir. Je me suis réveillée à l'hôpital, mon front couvert de bandages. Mes parents étaient là, et ils m'ont dit que j'étais tombée du lit à cause de mes terreurs nocturnes, et que je m'étais ouvert le front sur quelque chose. Ils ne savaient pas quoi exactement. J'ai fini par leur parler du rire et de la petite fille. Je leur ai parlé de la voix dans ma chambre, mais ils n'ont rien répondu. Ils se sont contentés de me regarder avec un air désapprobateur et me ramener à la maison. Cette nuit-là, j'ai de nouveau tiré les couvertures tout autour de moi pour avoir le maximum de sécurité, et j'ai attendu dans la quasi-obscurité, seulement percée par la faible lueur de ma lampe torche, à laquelle je me raccrochais comme une bouée de survie. Après un long moment de silence total, il y a eu un gros bruit. Qui est là ? J'ai chuchoté dans l'obscurité. Sors de ta cachette. Sors de ta cachette et bien joué. Pourquoi je ferais ça ? Nous ne pouvons pas venir à l'intérieur. C'est contre les règles. J'ai remarqué l'usage du nom au lieu du jeu, et ça m'a glaçé le sein. Jamais je ne sortirai de là-dessous s'il ne pouvait pas venir à l'intérieur. J'essayais de me persuader de toutes mes forces que ce n'était qu'un cauchemar, mais la voix a continué pendant toute la nuit jusqu'au matin. Dès le lever du soleil, elle s'est évanouie, et j'en ai profité pour me lever. Ce jour-là, la petite fille ne m'a pas suivi, mais à l'heure du coucher, la voix était immanquablement de retour. Et encore une fois, je suis restée réveillée toute la nuit, serrant désespérément ma lampe torche dans mes mains jusqu'au lever du soleil. Cela faisait désormais quatre nuits d'affilée, quatre nuits hantées par les rires et les voix. J'en avais de nouveau parlé à ma mère, et elle m'a dit d'arrêter avec cette histoire absurde, que j'étais bien trop âgée pour croire encore au monstre. Je n'ai pas insisté. Je suis revenue dans ma chambre. J'ai grimpé sur le lit avec mon éternelle lampe torche, et je me suis enmitouflée sous les couvertures. Mes yeux pesaient une tonne. Je n'arrivais plus à lutter contre le sommeil. Je me suis assurée que les couvertures me recouvraient correctement et qu'aucune partie de mon corps ne dépassait. Puis je me suis laissée emporter par l'épuisement. Les hurlements de ma mère m'ont réveillée en sursaut le matin suivant. « Oh mon Dieu, John ! John, Jenny saigne ! John, dépêche-toi ! » Et s'est mise à me secouer. « Jenny ? Jenny, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui est arrivé à ton bras ? » J'ai lentement baissé les yeux. Tu sens tremper la moitié de mon lit. Il y en avait partout. Collant, âcre. Personne ne sait vraiment à quoi ressemble le sang dans la vraie vie. Dans les films, c'est rouge et léger, liquide comme de l'eau. Dans la vraie vie, c'était une autre histoire. Il y en avait tellement plus. L'odeur de cuivre m'étouffait alors que je m'obligeais à regarder mon bras. L'acération après l'acération recouvrait mon avant-bras et ma main. Des morceaux de chair pendés et mes doigts tressaillés d'eux-mêmes, montrant le muscle et le tendon se contracter. Ma tête s'est mise à tourner et j'essaye de me redresser. Je suis tombée au sol. Mes yeux essayaient de se concentrer alors que je fixais l'obscurité sous le lit. Tes yeux moqueurs m'ont souri. Tes grands yeux sombres, avec d'énormes pupilles dilatées. Tes grands yeux heureux. J'ai entendu un étrange bruit de sucion, un bruit de quelque chose en train d'être avalé. J'ai vu un morceau de chair, de ma propre chair, disparaître sous ses yeux souriants. Puis j'ai sombré dans les ténèbres. On m'a laissé sortir de l'hôpital quelques jours plus tard. J'y avais été admise pour tentative de suicide. Les médecins avaient dit à mes parents que ma santé mentale semblait parfaitement normale et qu'ils pouvaient me ramener chez moi. J'ai crié et j'ai lutté. Les yeux et la voix n'étaient pas dans l'hôpital. Ils étaient à la maison. Mes paupières étaient lourdes et ma lutte faiblarde. Le médecin m'avait administré un lourd traitement contre l'anxiété. Et les médicaments me faisaient sentir fatiguée et léthargique. J'ai essayé de protester alors que mes parents m'emmenaient dans ma chambre pour me reposer. Ils m'ont mis au lit et m'ont bordée. Je les ai suppliées de ne pas me laisser seule. Je les ai suppliées de me croire. Mais ils n'ont rien voulu entendre. Ils m'ont tourné le dos et ont quitté ma chambre. Avant de refermer la porte derrière elle, ma mère m'a lancée. Allons Jenny, tu sais que t'es trop âgée pour croire aux monstres sous le lit. Essaie de te reposer ma chérie, d'accord ? Et la porte s'est fermée. J'ai frissonné en me glissant au centre du lit. Et de ma main valide, j'ai serré les couvertures autour de moi. M'assurant que rien n'est dépassé cette fois-ci, je ne referai pas la même erreur. J'ai lutté contre le sommeil. Et après quelques instants, j'ai entendu un bruisement autour de mon lit, suivi d'un rire familier. Elle est de retour. Qui est de retour ? Comment elle s'appelle ? Jenny, il l'appelle Jenny. Oui, Jenny. Chou avec nous, Jenny. Oui, Jenny, tu nous as manqué. Mes voix m'entouraient et continuaient de me supplier de sortir. J'ai fermé les yeux, essayant de toutes mes forces de bloquer les voix. Et soudainement, elles se sont arrêtées. Un bruit s'est fait entendre. Et j'ai senti la couverture se tirer. Un petit ricanement a suivi. J'ai lentement ouvert les yeux. Pour voir tes grands yeux moqueurs me fixant sous le bord de la couverture. Salut Jenny, tu m'as manqué. J'ai hurlé. Je suis retournée chez le docteur le lendemain. Il a augmenté les dosages. Au point où je pouvais désormais à peine parler. Mon bras était toujours bandé et je ne pouvais pas le bouger. Je me sentais lourde. Mes parents ont dû me porter jusqu'à mon lit cette fois. J'ai senti les larmes couler sous le poids de mon impuissance. Je les ai encore une fois suppliées, puisant dans mes dernières réserves d'énergie, en vain. La porte s'est fermée derrière eux, me laissant dans le noir. J'ai saisi ma lampe torche que j'ai gardée sous mon oreiller. Et je la serrai fort en me cachant sous les couvertures. Leur voix résonnait de partout, leur petite main tirant sur les couvertures, essayant d'attraper mon pyjama. Leur visage souriant me fixait. J'essayais de reculer le plus loin possible dans le lit, me faire la plus petite possible. Je brandissais ma lampe torche comme une épée, éclairant leurs ombres d'encens autour de mon lit, essayant de trouver un moyen de me sortir de là, riant de manière hystérique. Mes paupières s'alourdissaient, mais je ne pouvais pas m'assoupir. Si je pars connaissance, ils me sortiront de ma cachette, et je ne veux pas jouer avec les voix rieuses. La couverture bougeait de plus en plus autour de moi, et soudainement, l'obscurité, ma lampe torche s'avait lâchée. Je laissais échapper en hurlement. Il est temps de jouer maintenant ! La couverture a été arrachée, et toutes les voix se sont tues. J'ai frénétiquement tapé la lampe torche, elle s'est rallumée, droit sur les yeux souriants, qui n'étaient qu'à quelques centimètres de moi. Tu m'as manqué, Jenny. Hé, qu'est-ce qui s'est passé là-bas ? Il y a eu un meurtre apparemment. Quoi ? Qui est mort ? Ils ont trouvé la fille morte ce matin. Ils disent qu'elle a été déchiquetée en lampeaux, mais il manquait des morceaux, comme si quelque chose l'avait dévorée. Oh mon dieu, cette pauvre fille. Comment s'appelait-elle ? Je fais du baby-sitting depuis six mois maintenant. C'est un moyen facile de se faire de l'argent, qui ne nécessite pas vraiment de réelles compétences. C'était lent au début, mais il y a deux mois environ, j'ai touché le jackpot lorsque un couple du coin riche de ma ville m'a demandé de garder leurs deux enfants un vendredi soir. Ils m'ont payé 200 dollars pour surveiller leurs enfants extrêmement bien éduqués, pendant trois heures dans une maison qui faisait cinq fois la taille de la mienne. Vous vous rendez compte ? 200 dollars pour trois heures faciles. C'était le rêve. Le jeune couple a dû penser que j'avais fait du bon travail, parce que la nouvelle s'était vite répandue dans le quartier. À propos de la gentille jeune femme prête à surveiller vos enfants pour que vous puissiez sortir vous amuser et faire la fête. Et quand j'ai dit que ce quartier est le plus riche de toute la ville, je n'exagère pas. La plupart des habitants étaient de jeunes couples issus d'une longue lignée de familles aisées. Parfois, je gardais des enfants pour quelques heures, gagnant quelques centaines de dollars. D'autres fois, les parents voulaient que je reste toute la nuit pour qu'ils puissent passer la nuit dans un hôtel, loin de leurs enfants, pour changer. C'était dans ces cas-là que je me faisais beaucoup d'argent. Quelques jours plus tôt, un couple m'a envoyé un SMS pour savoir si je pouvais passer la nuit dans leur manoir, pour garder leur petite fille de 6 ans. J'ai accepté avec choix, si seulement j'avais su ce qui m'attendait. Le soir venu, je suis montée dans ma vieille jeep cabossée et je me suis dirigée vers la maison en question, située à l'extrémité du quartier riche. J'ai continué dans une allée privée que je n'avais jamais remarquée auparavant, car l'entrée était masquée par les grands arbres qui entourent toute la partie nord de la ville. J'ai roulé pendant une bonne dizaine de minutes à l'intérieur de la propriété, avant d'apercevoir enfin le manoir. Parmi toutes les maisons où j'avais gardé des enfants, celle-ci était de loin la plus belle, la plus impressionnante que j'ai jamais vue. C'était un énorme manoir de style victorien, à la façade en pierre sombre, le faisant se fondre parfaitement dans les bois qui l'entouraient. Je suis sortie de ma voiture, et je me suis dirigée vers le Porsche où j'ai frappé à cette gigantesque porte en bois. Quelques secondes plus tard, une très belle femme, qui devait avoir la trentaine, m'a ouvert et s'est présentée comme étant Madame Collins. Elle a appelé son mari, et peu de temps après, un homme incroyablement beau, la trentaine également, est descendu du grand escalier en tenant une adorable fillette dans ses bras. Le couple paraissait très anxieux, impatient de partir, et même s'ils étaient tous les deux très beaux physiquement, leur beauté ne parvenait pas à masquer leur lassitude extrême. Ils semblaient terriblement fatigués, agares, et épuisés par l'éducation de leur fille. Ils étaient très enthousiastes à l'idée d'avoir une nuit entière pour eux, et n'avaient qu'une envie, c'était de quitter leur maison aussi vite que possible. Avant qu'ils ne partent cependant, Madame Collins m'a tendu plusieurs feuilles de papier, en me disant qu'elle avait noté quelques instructions que je devrais suivre pendant la nuit, et je lui ai assuré que j'y jetterai un coup d'œil. J'ai fait un petit signe de la main au jeune couple pendant qu'ils s'éloignaient dans leur luxueuse Mercedes, puis j'ai fermé la porte. J'ai parcouru rapidement les instructions du regard avant de les plier et de les ranger dans ma poche arrière. Je les lirai plus tard, je me suis dit. Qu'est-ce que j'étais stupide d'avoir fait ça ! La fille de Monsieur et Madame Collins, Samantha, était une très gentille fillette, calme, bien élevée, qui s'est attachée à moi presque instantanément, et nous avons passé les heures suivantes à jouer à des jeux et à regarder la télé. Après le cinquième épisode de son dessin animé favori, j'ai remarqué qu'il commençait à se faire tard, et je lui ai demandé à quelle heure elle allait normalement se coucher. Elle a justaussé les épaules sans me donner de réponse claire, et c'est là que je me suis souvenu des instructions de sa mère dans ma poche. Je les ai sorties et je les ai parcouries rapidement du regard, jusqu'à tomber sur les mots que je cherchais. Samantha doit être au lit avant 20h. J'ai regardé l'heure, il était 19h45. Eh bien, on dirait que c'est l'heure d'aller au lit, j'ai dit en soulevant Samantha du canapé. Elle s'est brossé les dents et je l'ai bordé dans son lit king size. Elle paraissait tellement petite et frêle dedans, presque perdue. Je lui ai souhaité une bonne nuit, et je m'apprêtais à partir quand elle a dit quelque chose qui m'a fait stopper de net. N'oublie pas de verrouiller ma porte avant de partir. Elle a dit. Je me suis tournée vers elle, confuse. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Pourquoi j'aurais besoin de verrouiller ta porte ? Et si tu dois aller aux toilettes au milieu de la nuit ? Elle m'a regardé inocemment, puis elle a haussé les épaules. Je ne sais pas, mais ma maman verrouille toujours ma porte quand je vais me coucher. Elle dit qu'elle le fait pour nous protéger, moi elle. Je ne sais pas ce qui arrive quand je dors, mais maman dit que j'essaie toujours de quitter ma chambre, et c'est une mauvaise chose. Elle est stupéfaite. Je ne savais pas quoi dire. Maman m'a dit qu'elle te laisserait des instructions à suivre, et verrouiller la porte de ma chambre en fait partie. Ok Samantha, je vais fermer ta porte à clé. Bonne nuit ma puce. Elle m'a fait un grand sourire, puis m'a tourné le dos pour s'enfoncer sous sa couette. J'ai fermé sa porte, et j'ai remarqué qu'il y avait effectivement un verrou fixé au cadre de la porte, permettant à quelqu'un de la verrouiller de l'extérieur. Je l'ai fait, puis je suis redescendue au salon pour lire le reste des instructions de Madame Collins. Quand j'ai jeté un coup d'œil aux premières lignes, j'ai eu l'impression que c'était juste des instructions pour me dire quel genre d'émission Samantha n'avait pas le droit de regarder, ou comment régler la température de la maison par exemple. Mais une fois que j'ai vraiment commencé à les lire, j'ai réalisé que j'avais tort. Complètement tort. Voici ce qu'elle disait. Bonsoir Annie. Je suis tellement heureuse que vous ayez accepté de passer la nuit chez nous pour garder Samantha. C'est un petit ange, et je suis sûre que vous vous entendrez très bien toutes les deux. Je sais que notre maison peut paraître sombre et effrayante, mais ne vous inquiétez pas, rien de mauvais ne vous arrivera tant que vous suivrez quelques instructions simples. 1. Tout d'abord, Samantha doit être roulie dans sa chambre avec la porte verrouillée avant 20h. N'ouvrez pas sa porte après 20h. Je répète, n'ouvrez pas la porte de sa chambre après 20h. Elle essaiera de vous convaincre d'ouvrir la porte de plusieurs manières. Elle va pleurer, crier, et vous menacer jusqu'à ce que vous abandonniez. Mais ne l'écoutez pas. Elle ne peut pas vous faire de mal tant que sa porte est verrouillée. 2. Entre 20h30 et 21h30, assurez-vous de rester dans le salon avec les lumières allumées. Pendant cette heure-là, vous pourriez entendre des grattements et des grognements provenant de la chambre de Samantha, ou d'autres parties de la maison. Ces bruits ne doivent pas vous inquiéter tant que vous restez dans le salon. Regardez la télé pour passer le temps, nous avons énormément de films à votre disposition. 3. Après 21h30, ne vous aventurez dans aucune partie sombre de la maison. Je vous recommande d'allumer autant de lumière que vous pouvez avant 21h30 pour ne pas vous piéger accidentellement. Vous pourriez voir des choses se cachant dans les parties non éclairées de temps en temps. Ils pourront même vous parler, parfois. Ignorez-les, et ils finiront par vous ignorer aussi. Vous pourriez aussi voir une paire d'yeux jaunes, comme des yeux de chat, vous observer à travers l'obscurité. Ne les fixez pas pendant plus de 30 secondes. 4. Aux environs de 22h, il pourrait sembler qu'il y ait plusieurs personnes marchant dans la cave. Ne vous inquiétez pas, tant que vous restez loin de la cave, ils ne pourront pas vous atteindre. Je sais que cela peut paraître improbable, mais à cette heure-là, vous ressentirez un besoin pressant d'y descendre. Si cela arrive, allez à la cuisine boire un verre de lait. Cela aide généralement. Ce besoin va passer au bout d'une dizaine de minutes. Mais si ce n'est pas le cas, et si vous pensez ne plus être capable de vous retenir de descendre, appelez-moi, monsieur Collins, et on vous dira quoi faire. 5. Vers 22h30, vous commencerez à entendre quelque chose faisant des va-et-vient en courant dans le couloir du premier étage. Restez au rez-de-chaussée pendant ce temps. Ne vous inquiétez pas pour Samantha. Tant que vous avez bien verrouillé sa porte, il ne sera pas capable de l'atteindre. Si vous commencez à l'entendre descendre, enfermez-vous dans la salle de bain du rez-de-chaussée avec les lumières allumées. Il va frapper à la porte de la salle de bain plusieurs fois. Il essaiera même de se faire passer pour un de vos proches, comme votre mère ou votre frère par exemple. Il est très doué. Peu importe ce qu'il dit, et peu importe à qui il ressemble, n'ouvrez pas la porte. Il devrait s'en aller après 5 minutes. Regardez sous la porte pour vous assurer qu'il soit bien parti avant de l'ouvrir. 6. Ce qui va suivre est très important. Vous dormirez dans la chambre d'ami, à l'étage. Avant d'aller au lit, assurez-vous de laisser un plateau à l'extérieur de votre chambre avec un morceau de viande crue dessus. Vous trouverez la viande dans le frigo. Veillez également à laisser un verre de lait à côté du plateau. Sur une feuille de papier, écrivez les mots suivants. Par contre, meille dans une encre rouge et laissez la feuille sur le plateau avec la viande. Je dois également vous prévenir qu'il se peut que vous vous réveilliez dans la nuit et que vous aperceviez quelque chose se tenant dans un coin de votre chambre. Évitez autant que possible de regarder la silhouette. Je vous recommande le port de bouchon d'oreille pour que vous ne l'entendiez pas murmurer à lui-même. C'est à peu près tout. Il y a aussi quelques règles générales que vous devrez suivre tout au long de la nuit pour vous assurer que rien de mal ne vous arrive. Règle numéro 1. Si le téléphone sonne à n'importe quel moment durant la nuit, ne répondez pas, quelle que soit la durée ou le volume de la sonnerie. Monsieur Collins et moi vous appelleront sur votre téléphone portable si nous avons besoin de vous joindre. Règle numéro 2. Si vous sentez quelque chose vous tapoter l'épaule à n'importe quel moment durant la nuit, ne vous retournez pas et attendez au moins 30 secondes avant de bouger à nouveau. Règle numéro 3. Ne mangez pas de viande après 20 heures. Il pourrait voir cela comme une menace et vous attaquerait certainement. Merci encore, Annie. Et si vous avez des soucis ou des questions, n'hésitez pas à m'appeler moi ou mon mari à n'importe quel moment durant la nuit. Si vous nous appelez qu'un homme avec une voix très profonde vous répond, raccrochez immédiatement et essayez de nous rappeler. PS. Durant la nuit, vous pourriez entendre un chien gémir quelque part dans la maison. Nous n'avons pas de chien, donc ne partez pas à sa recherche. Je n'avais pas réalisé dans quoi je mettais les pieds. Il est actuellement 20h31. Les grognements viennent de commencer. On dirait qu'ils viennent de toutes les chambres de cette stupide maison. Je croyais que les cris de Samantha que j'avais entendu tout à l'heure seraient les pires. Mais maintenant que je peux entendre ces grognements étouffés là-haut, je vous assure que c'est pire. C'est bien, bien pire. C'était simple, pensions-nous. Prenez quelques chromosomes, découpez-les, placez-les précisément là, et est magie, un être humain parfait. Je ne sais toujours pas ce qui s'est mal passé. Peut-être une erreur de calcul ? Ou peut-être était-ce quelque chose hors de notre contrôle, hors de notre entendement ? Qui sait ? Nous, quelques-uns de mes collègues scientifiques et moi, étions extrêmement intrigués par les émotions humaines. La colère, le désespoir, l'euphorie. Était-il possible de figer l'esprit humain dans une seule émotion ? De le figer dans un état euphorique afin qu'aucune tristesse ou colère ne trouble sa pensée ? Théoriquement, oui. Je ne vous décrirai pas les procédures de nos expériences pour deux raisons. D'une part, parce que je n'ai pas envie de vous donner la mauvaise idée de vouloir les reproduire. Et d'autre part, parce que je crains de sombrer dans la folie si je les raconte. Oh, les terribles choses que nous avons faites ! Nous étions ambitieux, jeunes. Rien ne pouvait nous arrêter. Et personne ne pouvait nous dire que nous avions peur. Tout ce que je vous révélerai, c'est que nous avons mis la main sur quelques cellules souches. Et nous les avons développées en fœtus, en alterant très légèrement la génétique. L'expérience s'appelait le projet Angelman, et elle avait pour but de créer un être ne ressentant que du bonheur. Mais quelque chose s'est mal passé. Quelque chose s'est terriblement mal passé. La moitié des sujets testés est décédée de façon inétendue, sans aucun signe avant-coureur et sans aucune raison. En ce qui concerne la deuxième moitié, eh bien, tous les sujets étaient nés affreusement déformés. À l'exception de trois d'entre eux. Parfait, nous avions pensé. Un être humain avec une capacité mentale au-delà de tout ce que nous pouvions imaginer, grâce à son état euphorique permanent. Jusqu'à leurs 18 mois, ils ont grandi de façon parfaitement normale. Mais après cette période de douce accalmie, les premiers symptômes ont commencé à apparaître. Manque d'équilibre, problème de sommeil et d'alimentation, faible réactivité. Nous étions tous intérieurement paniqués, évidemment. Mais de l'extérieur, nous avons maintenu une facette calme et nous avons poursuivi le projet. Nous aurions dû nous arrêter là. Nous aurions dû prendre ces maudits sujets et les euthanasier, les brûler et fermer le labo. Mais nous avons continué. Les choses n'ont fait qu'empirer. Les mouvements des sujets devenaient de plus en plus sporadiques. Ils ne pouvaient toujours pas prononcer le moindre mot. Mais ils pouvaient rire. Ils riaient souvent, bien trop souvent. Ce n'était pas un rire joyeux, mais un rire calme. Presque comme un rire nerveux, quasi constant. Peu importe la quantité et l'intensité de la douleur infligée à ces sujets, ils n'avaient aucune autre réaction en dehors de ce rire nerveux. En vous regardant droit dans les yeux, comme s'ils se moquaient ouvertement de vous. Comme pour vous montrer à quel point vos tentatives de leur faire du mal étaient futiles. Nous nous attendions à ce que les sujets étaient capacités d'apprentissage supérieures à celles du commun des mortels. Mais en réalité, c'était tout le contraire. Leur développement mental a été sévèrement retardé. Ils n'arrivaient pas à se concentrer sur quoi que ce soit pour plus de quelques minutes, avant de sombrer dans une crise de rire. Mais nous avons persisté et continué, espérant que ces symptômes disparaîtraient au fur et à mesure que ces enfants grandissaient. Nous avons donné un nom à ces symptômes. Le syndrome de la poupée joyeuse. Parce que leur mouvement insensé donnait l'impression que c'était des marionnettes tirées par des ficelles. Cette mascarade a duré cinq ans. Cinq très longues années. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous avons fini par accepter qu'il n'y avait aucun espoir. Nous ne pouvions plus supporter le rire incessant de ces enfants. Ce rire qui donnait l'impression qu'ils savaient quelque chose que nous ne savions pas. Comme une sorte de blague qu'ils partageaient entre eux. Regarder un enfant et le voir se tordre sporadiquement en riant hystériquement. C'est quelque chose qui reste gravé au fait rouge dans votre mémoire. Qui vous entra jusqu'à la fin de vos jours. Deux de mes collègues avaient déjà démissionné à ce stade. Parce qu'ils ne pouvaient plus le supporter. Je n'ai plus jamais entendu parler d'eux par la suite. Ils sont probablement morts. Tout au long de ces cinq années, les enfants n'avaient pas prononcé le moindre mot. Ils ne faisaient que rire de leur maudit rire obsédant. Un matin, nous sommes allés leur servir leur petit déjeuner. Ils nous ont regardé de leurs yeux immenses. Se tordant, gloussant de rire. Sans rien dire. Nous avons posé leur plateau devant eux. Puis nous avons commencé à partir. Dans leur nourriture, nous avions ajouté une substance qui les tuerait silencieusement et sans douleur. C'était quelque chose de difficile à faire. Mais il fallait que ça soit fait. Mais quelque chose de particulièrement inattendu, particulièrement choquant, s'est produit. Lorsqu'un de mes collègues a posé son plateau devant un des garçons, le rire s'est arrêté. Le garçon a levé les yeux vers mon ami, ses yeux soudainement sombres, très sérieux et surtout silencieux. Il a continué à le fixer en très sautant pendant un moment. Mon ami semblait en état de choc et ne bougeait pas. Mes collègues et moi nous sommes précipités pour prendre carnet et stylo, prêts à prendre des notes. Soudainement, mon ami est tombé à genoux, se tenant la tête entre les mains et criant furieusement. Il semblait à l'agonie. Mes collègues et moi étions tellement surpris par la tournure des événements que nous n'avons rien pu faire. Nous sommes restés figés d'horreur, regardant la suite de la scène. Mon ami s'est effondré au sol, toujours en hurlant. Il a violemment très sauté plusieurs fois, puis il s'est immobilisé. J'ai senti la nausée m'envahir, mais j'ai retenu l'envie de vomir, avec plus de succès que certains de mes collègues. Rien de ce qui s'était produit n'était normal. Une présence sombre et maléfique semblait nous dominer, nous écraver. Après le choc initial, nous avons suffisamment repris nos esprits pour nous précipiter vers la console et sceller la porte. Le garçon s'est arrêté, a regardé la porte, et s'est mis à rire. Il riait tellement qu'il en est tombé par terre, se tordant et se roulant en riant follement. Les deux autres ont tué la même réaction. Après quelques minutes, la crise est passée, et ce sont tous les trois relevés, toujours en se tordant, toujours en riant. Les lumières se sont éteintes au même moment. J'ai entendu du fracas, des éclats de verre, des hurlements. Mais ce n'était pas le pire. Le plus effrayant, c'était les chuchotements, accompagnés de gloussements. Lorsque la lumière est finalement revenue, le sujet n'était plus là. Deux de mes collègues étaient au sol, inconscients. Leur corps était tordu dans des angles contre-nature, et du sang coulait de leurs bouches ouvertes. Au début, j'ai cru qu'ils étaient morts, et ne montraient aucun signe de vie. En me penchant au-dessus d'eux, j'ai pu l'entendre. Leur rire discret. Je suis allée voir mon ami qui était dans la pièce des sujets. Pas de poux, pas de respiration, et pourtant, il riait aussi. Il n'y avait personne d'autre que ces cadavres riant autour de moi. Et pourtant, j'avais toujours l'impression que quelque chose m'observait. Quelque chose qui était juste au bord de mon champ de vision, mais que je ne serais jamais capable de voir. De toute l'équipe, il n'y avait plus que moi et un collègue survivant. Et ensemble, nous avons tout fermé immédiatement. Avant de partir, nous avons détruit toutes nos recherches et nous avons barricadé le labo. Je n'ai plus de contexte avec lui. Je suppose qu'il est également mort. J'ai toujours l'impression d'être surveillée. J'entends toujours les rires, les chuchotements, dans mes rêves, parfois quand je suis réveillée. Lorsque ça arrive, je fuis, je me lève, et je quitte immédiatement l'endroit où je me trouve. Je ne peux pas rester au même endroit plus de quelques jours à cause de ça. Ça s'est propagé. D'autres enfants ont été vus avec des symptômes similaires. Je n'ai aucune idée comment ça a bien pu se propager. Ce n'était pas supposé être quelque chose de contagieux ou de transmissible. Quelqu'un, quelque part, a inventé une explication au phénomène. Quelque chose à propos d'un dysfonctionnement du 15e chromosome. Et ça a suffi à garder les gens rassurés et ignorants, du moins pour le moment. La maladie a été baptisée le syndrome d'Angelman. Jusqu'à présent, les atteintes n'ont pas l'air dangereux ni hostiles. Mais je sais que les originaux sont toujours là, se cachant quelque part et attendant l'opportunité d'agir. Je sais qu'ils vont venir pour moi. Je sais qu'ils vont me trouver. Je l'accepte. C'est le prix que je dois payer pour avoir tenté d'altérer la nature. Je laisse cette lettre ici comme un avertissement. Ils vont venir pour vous aussi. Ils vont venir pour nous tous. Si jamais vous entendez des chuchotements, des rires à peine perceptibles, fuyez. Si jamais vous avez l'impression que quelque chose se tient juste à la limite de votre champ de vision, mais sans parvenir à la regarder, fuyez. Je vous laisse deux derniers avertissements. Un, n'altérez pas ce qui ne vous appartient pas. Deux, même les anges peuvent être des démons déguisés. N'essayez pas de me retrouver. Considérez-moi comme déjà morte. Cette lettre manuscrite a été retrouvée dans un laboratoire secret, abandonné, découvert au fin fond d'une forêt en Alaska. Le laboratoire se composait d'une salle d'observation et d'une salle de confinement. La salle de confinement était barricadée et verrouillée et l'entièreté du labo semble avoir pris feu à un moment donné. Des traces de sang ont été retrouvées après que la salle de confinement a été décelée et une fenêtre avait été brisée. La nature exacte de ce laboratoire est encore inconnue. Mon mari Alex et moi habitons dans notre maison depuis environ 5 ans et nous ne sommes descendus à la cave qu'une poignée de fois depuis l'emménagement. C'est une vieille maison de style victorien donc la cave est froide et humide. Au début, elle servait surtout à garder du vin au frais. Nous aimions bien l'idée de pouvoir dire aux autres que nous avions une cave à vin mais c'est vite devenu fatigant d'y descendre à chaque fois. Nous avons donc fini par arrêter de l'utiliser. Nous ne sommes que tous les deux et nous n'avons pas besoin de nous en servir comme espace de stockage non plus. Il y a quelques semaines, nous avons décidé de la rénover pour en faire une sorte de petite salle de gym. Nous avons donc profité de la veille d'un week-end pour commencer les travaux. La cave a un seul en pierre mais le mur était couvert par cet horrible papier peint jaunet à trimotif fleuri. Il avait l'air aussi vieux que le monde et on s'est empressé de l'arracher. C'est de cette manière que nous avons trouvé la porte. Cachée par le papier peint, elle s'en serrait parfaitement dans le mur sans présenter le moindre relief. Elle était toute en bois et sa poignée avait été retirée. Nous avons été très surpris de ne pas l'avoir remarqué plus tôt de comment elle se fondait parfaitement sous le papier hideux. J'étais tellement excitée par l'idée d'avoir trouvé une porte secrète que je n'ai pas pensé un seul instant à son étrangeté. Toutes les maisons de notre rue possèdent des caves. J'ai donc supposé qu'il devait s'agir d'un vieux couloir menant à la cave du voisin. Nous avons décidé d'aller le voir le lendemain pour lui en parler et lui proposer de la condamner complètement. Je n'étais pas vraiment à l'aise à l'idée qu'il y ait une autre entrée chez nous et j'étais sûre qu'il partagerait mon avis. Alex a essayé de regarder à travers le trou vide laissé par l'absence de poignée mais c'était d'un noir d'encre de l'autre côté. Curieux comme nous l'étions, nous avons utilisé le flash de son téléphone pour jeter un coup d'œil. Il a regardé en premier et s'est calmé d'un coup. « Ça ne mène pas à la cave du voisin », il a dit en reculant devant la porte. Je lui ai pris son téléphone des mains pour regarder par moi-même. De l'autre côté, il y avait des marches en pierre s'enfonçant sous terre. Je ne pouvais pas voir très loin avec la faible lumière du téléphone. Je suis donc allée chercher notre grosse lampe torche pendant qu'Alex s'acharnait à ouvrir la porte. Il a réussi pile au moment où je suis revenue. On a regardé en bas des quelques marches avec la lampe. Il y avait une deuxième porte au bout et cette dernière paraissait bien plus ancienne. Elle était faite avec des planches en bois maintenues entre elles par des barres métalliques. Il y avait même une de ces anciennes poignées en métal, un ortoir. L'existence même de cette porte à cet endroit n'avait absolument aucun sens, d'un point de vue architectural. Le couloir qui s'étendait sous nos yeux devait forcément déboucher sur la cave du voisin. Il l'avait d'ailleurs transformé en une sorte de bar avec une table de billard. Il nous avait déjà invité à plusieurs reprises pour y boire un verre. Je n'avais jamais remarqué un quelconque escalier chez lui, ni même que sa cave était plus petite que la nôtre. Alex a dit qu'il valait mieux aller le prévenir avant de descendre et est parti lui parler. Mais j'étais bien trop curieuse et impatiente. Je suis donc descendue sans attendre son retour. J'ai essayé de tirer sur la poignée sans grande conviction, presque certaine qu'elle serait bloquée. Mais à ma grande surprise, la porte s'est facilement ouverte, me prenant complètement au dépourvu. J'ai balayé la pièce se trouvant de l'autre côté avec la lampe. C'était une pièce toute en béton, similaire à notre cave, mais légèrement plus petite. La porte devant laquelle je me tenais semblait être la seule issue possible. J'ai continué à avancer en balayant les coins les plus reculés avec ma lampe torche. C'est là que je l'ai vue. J'ai violemment sursauté, frôlant l'attaque cardiaque. C'était un homme, face au mur du fond, dos à moi. Il était complètement immobile, portant un costume et un vieux chapeau noir. Il était tellement immobile que j'ai pensé l'espace d'un instant que c'était une sorte de mannequin, jusqu'à ce qu'il soulève lentement un pied. J'étais paralysée, ma torche pointant sur le sol. La lumière était suffisante pour l'éclairer, mais le reste de la pièce était plongé dans les ténèbres. Il a tenu son pied en l'air pendant un long moment, avant de le reposer un pas en arrière. Ses mouvements étaient saccadés, pas naturels, comme quelqu'un qui ne comprenait pas complètement comment se mouvoir correctement. Il a resté comme ça pendant un moment, complètement immobile, un pied en arrière. Puis il a levé son autre pied avec le même mouvement saccadé. Cette fois-ci, quand il a reposé, il a heurté le sol avec un choc sourd. Le bruit m'a tiré de ma paralysie et j'ai bondi en arrière, mais mon mouvement a semblé déclencher quelque chose. La chose s'est mise à bouger avec une rapidité choquante. Il courait en arrière, vers moi, ses jambes volant dans tous les sens. Le raconter comme ça peut paraître drôle et absurde, mais sur le moment, c'était littéralement la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vue de ma vie. De terreur. J'ai instinctivement jeté ma lampe sur lui. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je me disais que je pourrais peut-être l'assommer ou quelque chose comme ça, mais ça ne l'a bien sûr pas arrêté. J'ai couru vers la porte, la claquant derrière moi, puis je suis remontée aussi vite que mes jambes le permettaient pour claquer la porte de la cave également. J'ai hésité au niveau de la porte, la bloquant avec mon bras, essayant de contrôler ma respiration et comprendre ce dont je venais d'être témoin. J'ai entendu la première porte en bas des escaliers s'ouvrir, suivi par ce qui semblait être le bruit d'un immense tête chair se traînant sur le sol. J'ai fait entendre une espèce de sifflement aussi, et j'ai perdu tout self-control à ce moment-là. Je suis sortie de la maison en criant, appelant Alex. Il était devant la maison du voisin, lui parlant. J'ai attrapé son bras et je l'ai tiré de l'autre côté de la rue, hurlant à mon voisin de s'éloigner aussi de la maison. Sans prendre la peine de leur expliquer ce que je venais de voir, j'ai sorti mon téléphone pour appeler la police. On a attendu tous les trois, mon voisin encore en robe de chambre en pantoufles, regardant la maison. Après un moment, nous avons pu voir à travers notre fenêtre, les lumières laissées allumées dans la cuisine vacillées, puis s'éteindre complètement. Je me rappelle avoir tenu la main d'Alex très fort, regardant la fenêtre maintenant noire, attendant que la police arrive. Ils n'ont trouvé personne dans la maison, mais la porte de la cave était ouverte, ainsi que la porte de derrière, au niveau du jardin. Ils l'ont fouillé aussi, mais bien sûr, ils n'ont trouvé personne, pas même des traces de pas ou un quelconque signe de présence. Ils ont fait venir une équipe pour examiner la pièce cachée que nous avions trouvée. Mon voisin affirmait qu'il ne savait rien à son propos, et il ne comprenait pas non plus comment ces escaliers et cette pièce pouvaient exister, comment elles pouvaient tenir entre nos deux caves. La police n'a pas non plus réussi à l'expliquer davantage, ils étaient tout autant pris aux dépourvus que nous. L'enquête s'est poursuivie, mais j'ai refusé de retourner là-bas pour qu'ils nous montrent leur trouvaille. Je ne voulais plus jamais remettre les pieds dans ce tombeau de cauchemar. Il en était déjà assez minuit comme ça. Depuis la découverte, je n'avais pas réussi à fermer l'œil plus de quelques minutes d'affilée. Dès que je me soupissais, l'image de la créature désarticulée se précipitant vers moi envahissait mon esprit. Sauf que cette fois-ci, je ne parvenais pas à fuir à temps. J'avais beaucoup rire de toutes mes forces. Je me sentais engluée et terriblement lente, et la chose finissait inéluctablement par me rattraper. Je sentais sa présence oppressante m'écraser que ce soit. Je me réveillais toujours à l'exact même moment en hurlant, trempée de sueur, le souffle court et le cœur sur le point de s'arrêter. Les enquêteurs n'ont pas insisté, et à défaut, ils nous ont montré des photos des murs de la cave, prises pendant l'investigation. J'ai pu voir que le béton était gravé de symboles dégageant une aura lugubre. Mais ce n'était pas tout. Ils ont également trouvé ce qui semblait être du sein séché, a priori vieux de plusieurs siècles. Ils ont contacté plusieurs experts et ont même envoyé les symboles au département d'histoire de l'université locale. Mais aucun d'entre eux n'a réussi à déchiffrer ces étranges signes. Les personnes n'avaient ne serait-ce qu'un début de piste sur leur potentielle signification. À défaut de réponse, ils n'ont rien pu faire d'autre que c'est là à nouveau la pièce. Et nous ne sommes plus jamais retournés dans cette cave. Je crois que nous avons fait une grosse erreur en ouvrant cette porte, en allant dans cette pièce. Je crois que nous avons libéré quelque chose ce jour-là. Quelque chose que quelqu'un avait enfermé pour une bonne raison. Et à mon avis, ce n'est pas du tout une bonne chose. Toute mon existence, ma vie n'a jamais été mieux que banale. Je vivais dans une famille de deux filles et un garçon. Il y avait ma grande sœur Jenny, moi et mon petit frère Alex. Nous avons eu une enfance banale, je suppose. Jenny était populaire, avec ses cheveux blonds, ses yeux bleus et sa silhouette fine. Alex, dès son jeune âge, a montré un penchant pour le sport et est très vite devenu l'athlète star de la famille. Mais moi, à l'image du reste de ma vie, j'étais très moyenne. Je n'étais pas particulièrement intelligente. Je n'étais pas moche, mais je ne me démarquais pas. J'avais un petit groupe d'amis. J'étais la banalité incarnée, mais j'idolâtrais ma sœur aînée. Jenny était tout ce que je ne serais jamais. Elle avait des amis, d'autres amis et encore plus d'amis. Elle avait une série de petits copains depuis qu'elle avait 11 ans. Elle s'en est laissée à force, mais moi j'adorais ça. Jenny m'aimait aussi. Nous étions très proches quand nous étions petites. Ma mère et mon père m'aimait évidemment, mais il ne me remarquait pas autant qu'il remarquait Jenny et Alex. Parce qu'il n'y avait rien de spécial chez moi, pas vraiment. Mais Jenny ne voyait pas les choses comme ça. Elle faisait attention à moi. Elle m'avait relookée plusieurs fois et m'avait appris à me maquiller, même quand elle était accompagnée de ses amis populaires. Elle me montrait les meilleurs vêtements pour ma morphologie. Elle me racontait tout sur sa vie incroyable et scintillante. Et elle m'écoutait quand je trouvais une petite contribution à apporter à nos conversations. Elle était mon modèle. Mais parfois, la vie n'est pas banale. Parfois, la vie n'est pas typique. Quand Jenny avait 16 ans et moi 13, elle a été retrouvée dans sa chambre. Une boîte de médicaments renversée à côté d'elle. Je crois qu'ils n'ont même pas pris la peine d'investiguer. Son acte était clair, même si personne ne savait vraiment pourquoi il l'avait fait. La vie peut nous surprendre dans ce sens. Parfois, c'est ce qui semble le plus heureux qui souffre le plus. Ce fut une période très difficile pour ma famille, mais la vie a suivi son cours. En grandissant, j'ai commencé à apprécier ma vie banale. Mes parents m'ont accordé un peu plus d'attention, Jenny étant partie. Je suis allée à une école de journaliste où j'ai rencontré mon mari, Alan. Nous nous sommes mariés dès la fin de nos études. J'ai trouvé du travail dans un journal local et de son côté, il a commencé à travailler dans une société à quelques rues de là où nous habitions. Notre vie était paisible, heureuse et banale. Au haut du moins, jusqu'à ce que je tombe enceinte. Ça a commencé quand j'ai remarqué que j'avais un retard de deux semaines. Mon cycle a toujours été réglé comme une horloge. Mais à cette période, j'étais débordée au travail et je n'y ai pas vraiment prêté attention. Puis une nuit, je fais un rêve terriblement réel, terriblement étrange. Dans ce rêve, j'étais dans ma vieille chambre d'enfance, assise sur mon lit, sur ma vieille couette fleurie. Pour je ne savais quelle raison, je jouais avec une tétine. Puis Jenny est entrée. Elle se dirigeait vers moi puis a grimper sur le lit. Elle jouait avec une boîte de médicaments vides, en me regardant droit dans les yeux. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis réveillée en hurlant. Pour être honnête, je n'avais pas vraiment pensé à Jenny depuis des années et je n'avais jamais fait un tel rêve auparavant. Mon cri avait réveillé mon mari, mais lorsqu'il a essayé de me réconforter, une osée terriblement envahie. Je me suis précipitée dans les toilettes et j'ai vomi pendant vingt bonnes minutes en pensant à mes règles en retard, à des boîtes de médicaments et à Jenny. J'ai fait un test de grossesse ce jour-là. Il était positif. Mon mari et moi étions fous de joie. Nous avons célébré la nouvelle avec un bon dîner. Nous avons appelé nos parents, qui étaient tous les deux incroyablement excités. Nous avons parlé de prénoms, de chambres de bébés et tout ce qui concernait de près ou de loin la grossesse. Nous sommes allés nous coucher tard, épuisés mais heureux, nous calinant comme des jeunes mariés en rêvant de petits anges dansant dans nos bras. Je me suis brusquement réveillée au milieu de la nuit. Tout le monde nait à nez avec Jenny debout à quelques centimètres du lit. Si juste le rêve de la nuit dernière m'avait terrorisée, vous pouvez imaginer ce que voir ma soeur morte m'a fait. Elle était bien là, Jenny, la vraie, la pas si vivante Jenny. Elle m'a regardée fixement. J'ai tendu le bras, persuadée que je pouvais la toucher. Mais avant que je puisse l'atteindre, elle a tourné les talons et a quitté la pièce. Et depuis cette nuit-là, elle n'est plus jamais partie. Elle se tenait près du lit quand je me réveillais le matin. Elle me suivait au travail. Elle m'observait pendant que je choisissais des vêtements de bébé, montrant occasionnellement du doigt un ou deux articles qu'elle aimait particulièrement. Elle était toujours là. Évidemment, j'ai pensé en parler à mon mari. Mais quoi aurais-je pu lui dire ? Que sa femme banale était sur le point de bouleverser sa vie banale avec sa soudaine capacité à voir les morts ? Très peu pour moi. En fin de compte, j'ai choisi de considérer les situations comme une étrange et incroyable expérience dans ma vie autrement banale. De plus, je l'appréciais dans un sens. Ma sœur perdue depuis si longtemps était là. Ma meilleure amie de toujours. L'unique personne que j'admirais. Elle était de retour. Je n'aurais jamais cru. Mais c'était en fait très confortant de la voir à mes côtés alors que mon ventre s'arrondissait. Parfois, elle posait sa main sur mon ventre pour sentir le bébé. Lorsqu'elle le faisait, le bébé commençait à donner des coups. J'étais heureuse de me dire que mon bébé partagerait un lien spécial avec sa tante. Jenny était toujours là quand mon mari m'a emmené à la clinique, pleurant de douleur. Elle nous a suivis à la maternité et ses calmements tenus à côté de moi pendant que je poussais. Elle a gardé sa main sur mon ventre et ça m'a donné la force de continuer. Ils ont placé le bébé dans mes bras. Une fille, une merveilleuse petite fille dont les pleurs étaient les plus merveilleux au monde. Quand j'ai regardé autour de moi, Jenny était partie. Ne vous méprenez pas, elle était très importante pour moi et elle me manquait ce jour. Mais j'étais malgré tout soulagée qu'elle soit partie. Elle me manquait, mais je ne pouvais plus la laisser faire partie de ma vie à nouveau. Je voulais retourner à ma vie heureuse, banale, ma vie heureuse avec mon bébé heureux et mon mari heureux. J'étais sur un petit nuage pendant quelques semaines, puis je l'ai remarqué. J'étais en train de jouer avec ma petite Hélène lorsqu'elle a soudainement levé les yeux vers moi. C'est là que je l'ai remarqué, son regard bleu perturbant, ses yeux que ni moi ni mon mari ne possédions. Elle me regardait avec un calme inquiétant. Lorsque je l'ai regardée à mon tour, j'ai vu Jenny. Et donc, demain matin, je vais m'écrouler au sol dans un accès de larmes et de cris. Alan va frénétiquement appeler les urgences pendant que je m'accrocherai au petit corps de mon enfant. Lorsque les secours arriveront, ils arracheront le corps froid et sans vie de mon étreinte et je m'effondrerai dans les bras d'Alan. Je serai triste, elle va me manquer, tout comme Jenny me manquait. Mais Jenny ne peut plus faire partie de ma vie, peu importe à quel point elle le désire. Après tout, il m'a fallu des années pour me débarrasser d'elle la première fois. Salut, je souffre de trouble obsessionnel compulsif, qui est un trouble anxieux dans lequel ceux qui en sont atteints ont des pensées, des sentiments, des idées ou des comportements indésirables à répéter. En d'autres termes, ma vie est un schéma précis et systématique que je suis à la lettre pour ne pas déclencher mon trouble. Mais hier, j'ai fait l'expérience d'une faille dans mon propre système. Ce matin-là, je me suis réveillée dans ma maison au bord du lac à 6h45 précisément, comme tous les autres matins. Avant de quitter ma chambre, j'ai pris soin de toucher trois fois la poignée de la porte. Je dois le faire, j'ai besoin de le faire. En descendant les escaliers, j'ai également pris soin d'éviter de marcher sur l'avant-dernière marche. Je ne touche jamais cette marche, je ne peux pas. J'ai préparé mon petit déjeuner habituel composé de toast, de brouillé et de café bien noir. Je ne mange jamais rien d'autre le matin, c'est toujours uniquement ces trois-là. En mangeant, j'ai allumé mon iPad et je suis allée regarder les infos locales, comme d'habitude. Mais aujourd'hui, quelque chose était... manquant. Je n'arrivais pas à mettre le doigt sur ce que c'était. Avais-je oublié quelque chose ? Ce sentiment étrange m'a accompagnée alors que je me dirigeais vers ma voiture. En sortant de ma maison, je me suis assurée de bien verrouiller la porte, puis de la déverrouiller pour la verrouiller à nouveau. Sur le chemin du travail, je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir l'impression qu'une partie de moi manquait. Qu'est-ce que j'avais raté ? Comment avais-je bien pu la rater ? J'espérais que ce sentiment disparaîtrait au cours de la journée, mais ce ne fut pas le cas. Il est resté ancré en moi pendant 12 heures entières. J'ai quitté le bureau vers 18h45 pour rentrer chez moi. Après environ 25 minutes de trajet, je me suis arrêtée à un feu rouge dans une intersection. Mais alors que le feu passait du rouge au vert, la sensation que j'avais oublié quelque chose s'est intensifiée. La seule autre personne dans les environs était l'homme dans la voiture derrière moi. Il a klaxonné pour que j'avance, au lieu d'accélérer. J'ai baissé ma vitre et je lui ai fait signe de me contourner, ce qu'il a fait. Je suis restée figée dans ma voiture, submergée d'angoisse, toujours arrêtée à l'intersection. Quelque chose n'allait vraiment pas. Qu'avais-je bien pu oublier ? Je me suis assurée de toucher tout ce qui se trouvait dans ma voiture, espérant que cela réveillerait ma mémoire. J'ai touché le tableau de bord, les sièges en cuir, le frein en main et même le toit. Aucun changement. Mes mains ont commencé à trembler alors que je redémarrais. Ce n'était pas normal, je n'aimais pas ça du tout. En arrivant chez moi, j'ai rentré ma voiture dans le garage. Je lave la voiture tous les jours de la semaine, jamais les week-ends. Je ne lave que l'avant et l'arrière de la voiture, jamais les côtés. Peu importe à quel point ils sont sales, je ne lave jamais les côtés. Je ne peux tout simplement pas. En m'attaquant au nettoyage, quelque chose d'autre semblait manquer à ma routine. Oh non, pas encore. D'abord les infos, ensuite l'intersection et maintenant ça ? J'ai tout de même fini de laver la voiture, puis j'ai jogué dans le jardin. Uniquement du jogging, jamais de la marche, jamais de la course. J'ai ouvert la cabane à outils et encore une fois, j'étais submergée par l'impression qu'il manquait quelque chose à ma routine. Cette fois-ci, j'ai hurlé. Ce n'était pas normal, ce n'était pas normal, ce n'était pas normal. Je suis sortie en titubant de la cabane et j'ai regardé le lac. Il semblait toujours me calmer quand mon anxiété devenait hors de contrôle, mais pas ce soir-là. Je ne voulais que dormir, je devais finir cette journée. Le lendemain matin, je me suis réveillée à 6h45. J'ai touché la poignée trois fois. J'ai évité l'avant-dernière marche en allant de la cuisine. J'ai préparé mes toasts, mes oeufs et mon café. J'ai allumé mon iPad et j'ai regardé les infos locales. Quelque chose était toujours manquant. C'était même pire ! Qu'est-ce que j'avais bien pu oublier ? J'ai commencé à me sentir nauséeuse. Je suis sortie de chez moi, puis je l'ai verrouillée à nouveau, avant de me mettre en route pour le travail. J'ai tendance à être très productive quand je suis contrariée et bizarrement. Donc au moins, je ressentais un certain accomplissement en quittant le bureau à 18h45. J'ai roulé vite sur le chemin du retour. Très vite. Qu'est-ce que j'avais bien pu oublier ? Le feu rouge de l'intersection approchait. Allez, réfléchis, réfléchis ! Un homme marche au milieu de l'intersection, la traversant pour aller de l'autre côté. Pourquoi je n'arrive pas à m'en souvenir ? La tête de l'homme s'est brusquement tourné vers moi lorsqu'il a remarqué que je fonçais vers lui à plus de 130. Je l'ai remarqué aussi. Une vague d'horreur m'a submergée alors que le regard des plongés sur le côté. J'ai tourné dans la même direction. Un bruit sourd s'est fait entendre lorsqu'il est passé sous mes roues. Oh mon Dieu ! Au sautant hors de la voiture, j'ai hésité sur la conduite à tenir. L'homme disait au sol, à l'agonie, poussant d'horribles gémissements gutturaux. J'ai ouvert le coffre de la voiture et poussé par l'adrénaline. J'ai réussi tant bien que mal à basculer l'homme hurlant à l'intérieur. En entrant dans mon garage, j'ai pris soin de laver le sang à l'avant et à l'arrière de ma voiture. Les côtés n'étaient pas nécessaires. Après avoir traîné le corps brisé dans le jardin, j'ai jogué jusqu'à la cabane à outils. À l'intérieur se trouvaient des sacs poubelles noires, des parpaings et une scie à métaux. J'ai démembré l'homme et par chance, j'ai pu mettre tous les morceaux à l'intérieur avec un parpaing. Il ne me restait plus qu'à le jeter dans le lac. Le lendemain matin, je me suis réveillée à 6h45. J'ai touché la poignée trois fois et j'ai évité l'avant-dernière marche. En mangeant mes toasts et mes oeufs accompagnés de café noir, j'ai parcouru les infos sur mon iPad. Le groutis traité, le tueur en serré en voiture frappe à nouveau. J'ai souri. Enfin de retour à la normale. J'habite dans une ville plutôt petite et pas très connue, perdue au fin fond du Wisconsin, aux Etats-Unis. Nous sommes sur internet, vous comprendrez donc que je ne divulgue que peu d'informations sur l'endroit exact où je vis. Ma maison fait l'angle de deux rues, près desquelles se trouve une portion de route que la plupart des gens appellent Mirror Avenue, l'avenue miroir. Techniquement parlant, ce n'est pas vraiment une avenue, juste une extension d'une des rues où ma maison se situe. J'ai vécu ici toute ma vie et tous ceux que je connais ont appelé cette route Mirror Avenue à un moment ou un autre. mais la plupart d'entre eux ne savaient même pas pourquoi ils l'appelaient comme ça. Oh, il y avait des rumeurs évidemment et chacun y allait de sa petite histoire. J'en avais entendu plusieurs et beaucoup concernaient un fabricant de miroirs qui aurait été pris dans une sorte de secte à l'époque où la ville avait été fondée. Il y aurait pratiqué d'étranges rituels suite auxquels cette rue aurait été maudite. Évidemment, les détails variaient selon la personne racontant l'histoire et un de mes amis avait ajouté un détail plutôt intriguant. Il m'avait raconté que la route serait séparée en deux par un très grand miroir de la hauteur d'un homme. Les gens, en se regardant dans ces miroirs, auraient vu leurs reflets se comporter différemment d'eux. Ils agissaient de manière malsaine, mauvaise et il arrivait qu'il y ait plus qu'un seul reflet. Lorsqu'ils étaient plusieurs, ils essayaient de se blesser les uns les autres et selon la rumeur, les gens pouvaient sentir la douleur infligée par les reflets en question. Je pensais que ce n'était qu'un délire de collégien, le genre d'histoire qu'on se racontait pour se faire peur. Mais un soir, en rentrant chez moi, j'ai eu le malheur de découvrir la véritable raison pour laquelle elle était appelée Mirror Avenue. Ce soir-là, je travaillais jusqu'à tard, jusqu'à 20h environ. Nous étions en plein mois de décembre, la nuit tombait donc très rapidement. J'ai décidé de rentrer chez moi à pied plutôt que d'appeler mes parents pour qu'ils viennent me chercher. J'avais beau être majeure, je n'avais jamais appris à conduire, pour des raisons financières, mais aussi parce que ma ville était suffisamment petite pour pouvoir aller presque partout à pied. Je marchais très souvent pour aller au travail, mais je prenais généralement le chemin le plus rapide. Ce soir-là, cependant, je n'avais pas grand chose à faire en rentrant. J'ai donc décidé d'en faire une balade en prenant un chemin différent, plus long que mon habituel. Ce trajet-là me faisait passer sur Mirror Avenue et c'est en m'aventurant sur cette route maudite que j'ai vécu l'expérience la plus terrifiante de toute mon existence. Le trajet était plutôt normal au début, jusqu'à ce que j'arrive dans la rue menant à Mirror Avenue, sans même penser à toutes ces histoires de miroirs. Ce n'était pas la première fois que je passais par là, même si c'était habituellement en plein jour. Je n'étais donc pas spécialement inquiète et je marchais à une bonne allure. Moins d'une minute plus tard, cependant, j'ai remarqué qu'il y avait quelqu'un marchant de l'autre côté de la rue. Lorsque j'ai tourné la tête pour mieux voir, la personne a fait de même au même moment. Je n'en étais pas vraiment certaine avec la distance, mais elle semblait porter le même manteau que moi, avec la capuche relevée, ce qui m'empêchait de voir son visage. J'ai continué à avancer, jusqu'à ce que je trébuche sur une aile qui dépassait légèrement du trottoir. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué quelque chose d'étrange, alors que cette histoire de miroir me revenait peu à peu en tête. La personne de l'autre côté avait trébuché à l'exact même moment que moi. Je me suis figée pendant un instant, avant de recommencer à marcher. J'essayais de me convaincre que ce n'était qu'une coïncidence, mais j'ai tout de même décidé de faire un test pour en avoir le cœur net. Je me suis brutalement arrêtée, ne quittant pas la personne des yeux pour voir ce qu'elle allait faire. J'ai senti mon sang se glacer lorsqu'elle s'est arrêtée au même moment, me fixant autant que je l'ai fixée. J'étais désormais certaine que quelque chose n'allait pas. J'ai crié quelque chose à la personne, mais je n'ai entendu aucune réponse en retour, bien que je l'ai vu crier également. Je me suis arrêtée pendant cinq bonnes minutes, faisant toutes sortes de mouvements en observant la personne m'imiter à la perfection. Malgré l'inquiétude, la curiosité a fini par avoir raison de moi, et j'ai décidé de m'approcher pour voir ce qui se passerait. La personne a fait de même, et la voir se diriger vers moi a finalement déclenché ma peur. Je me suis de nouveau arrêtée, essayant de la contrôler. Je n'arrivais toujours pas à discerner les traits de son visage à cause de la capuche, mais depuis le début de cette étrange expérience, elle copiait mes mouvements à la perfection, comme si c'était réellement mon reflet. Les histoires sur Mirror Avenue me sont revenues en tête, et si j'en croyais ces rumeurs, rien de bon ne ressortirait de tout ça. Mais je voulais avoir le fin mot de l'histoire, et j'ai recommencé à avancer jusqu'à arriver au centre de la route, avec mon reflet juste de l'autre côté. J'ai failli tendre le bras pour essayer de le toucher, mais la peur a eu raison de moi, et j'ai baissé le bras à la dernière seconde. C'est à ce moment précis que j'ai entendu une sorte de grognement provenant du reflet. Est-ce qu'elle voulait que je la touche ? C'était peut-être ça qu'elle voulait exprimer avec son grognement. J'ai réfléchi pendant quelques secondes, essayant de trouver un moyen de discerner son visage. Si je remontais ma propre capuche, peut-être qu'elle baisserait la sienne ? J'ai reculé pour tester ses théories, ne voulant pas rester trop près au cas où les choses tourneraient mal. Je tremblais, à la fois d'anticipation et de peur, n'ayant aucune idée de ce qui pourrait bien m'arriver. J'ai levé les bras vers ma capuche, prête à la relever, et mon reflet a fait de même. J'ai commencé à compter jusqu'à dix en chuchotant, priant pour que tout ça ne soit qu'une blague pour me faire peur, ou encore que ça ne soit que le fruit de mon imagination. Plus j'approchais de dix, plus je tremblais. Je tremblais tellement fort que je n'ai pas tardé à remarquer que le reflet tremblait également. En arrivant à dix, j'ai relevé ma capuche pour constater que ma théorie s'est avérée exacte. Mon reflet, de l'autre côté, avait baissé la sienne. Je ne réussirai jamais à vous décrire ce que j'ai vu à ce moment-là, ni mettre des mots sur l'ampleur de la terreur qui m'a saisi. Tout ce que je pourrais vous dire, c'était que cette chose avait les mêmes traits de base que moi, mais ils étaient déformés et tordus, d'une manière hideuse, malsaine. Je n'ai rien pu faire d'autre que la fixée d'horreur, la bouche grande ouverte et les yeux écarquillaient de choc. La chose me souriait, et c'était à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle ne m'imitait plus. J'étais figée sur place, incapable de bouger alors que la chose descendait du trottoir et s'approchait lentement de moi. En la voyant approcher, la panique mêlée à l'adrénaline a enfin réussi à me sortir de ma trance, et j'ai commencé à courir pour m'enfuir de là. Seulement, la chose a fait de même, et elle était beaucoup, beaucoup plus rapide que moi. Je sentais le poids de son regard sur moi alors qu'elle se précipitait dans ma direction, pour finir par me rattraper pile au moment où j'arrivais au bout de l'avenue. J'aurais juré l'avoir entendu dire quelque chose, mais je n'ai pas réussi à discerner ce que c'était. Alors que j'étais sur le point de quitter cette maudite route, au bord de la crise cardiaque, je l'ai sentie m'attraper par ma capuche. J'ai lutté pour continuer à avancer, mais sa poigne était bien trop forte, inhumainement forte. J'ai senti le désespoir m'envahir, suivi presque sitôt par de la résignation. Je savais que j'allais mourir, que j'allais être quand j'allais baisser les bras. J'ai entendu le bruit d'un tissu qui se déchire, et j'ai été propulsée en avant. La capuche avait lâché. J'ai profité de l'élan pour courir plus rapidement que je n'avais jamais couru de ma vie, ne m'arrêtant qu'une fois arrivée devant chez moi. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle n'était plus en train de me pourchasser. Je suppose qu'elle s'était arrêtée une fois que j'étais sortie de Mirror Avenue. Je regardais derrière moi, mais la route était déserte, aucun signe de mon reflet nulle part. Ce n'était pas très rassurant, de ma famille disant qu'ils étaient allés faire du shopping. Et en constatant que j'étais seule, j'ai immédiatement verrouillé absolument toutes les portes et fenêtres, fermant également les rideaux au passage. J'ai aussi pris un couteau de la cuisine, juste au cas où. Plus tard, lorsque ma famille est rentrée, je leur ai dit que j'avais été attaquée par un chien, et que c'était pour cette raison que mon manteau était déchiré. Je n'ai pas osé leur raconter la véritable histoire. J'avais peur qu'ils me prennent pour une folle ou une droguée. Je raconterai peut-être à quelques-uns de mes plus proches amis ce qui s'est réellement passé. Mais une chose est certaine, je ne remettrai plus jamais les pieds sur cette moisite avenue pour le reste de mes jours. A Minneapolis, dans le Minnesota, un hôpital abandonné depuis bien longtemps était en cours de reconstruction. L'hôpital, du nom de St. St. Mercy, a originalement été fondé en 1802. Il accueillait les patients mis en quarantaine qui souffraient de maladies telles que la fièvre jaune, la variole ou encore la lèpre. Il avait également une aile dédiée à la psychiatrie qui a hébergé des malades mentaux et des abandonnés de tous âges pendant de nombreuses années. En 1924, l'hôpital a été transformé en un asile de haute sécurité pour malades dangereux. Il est resté ainsi jusqu'en 1957, année où il a été fermé après qu'un accident tragique écoutait la vie d'une infirmière et de deux jeunes enfants. L'accident en question était un incendie inexplicable dont les causes sont aujourd'hui encore inconnues. L'infirmière ayant péri avait été retrouvée debout dans la pièce où l'incendie s'était déclaré. C'est très tellement brûlé qu'elle en était méconnaissable. Elle était toujours vivante à ce moment-là et lorsque les hommes qui l'ont trouvée sont entrés dans la pièce, elle a pointé le doigt vers l'un d'eux, a poussé un grand cri d'agonie, puis s'est effondré au sol, sans vie. Ses blessures se sont finalement révélées être fatales. Les corps des enfants, en revanche, n'ont jamais été retrouvés. En 2006, l'hôpital a été acheté afin d'en faire un hôpital général pleinement fonctionnel et sa reconstruction a démarré. Aile par aile, étage par étage, le vieux bâtiment a été nettoyé et restauré. Après quelques jours de travail, les ouvriers ont commencé à signaler des bruits étranges, des odeurs, des ombres et surtout, la sensation d'être étouffé par de la fumée. Les travaux ont tout de même continué, mais plus ils avançaient, plus des accidents étranges se produisaient, accablant les équipes de travailleurs. Des ampoules se brisaient constamment sans raison. De petits incendies électriques se déclaraient dans les câbles et les prises de courant dans les murs, alors que le matériel était pourtant flambant neuf et parfaitement aux normes. Les portes de l'ascenseur refusaient souvent de s'ouvrir et l'ascenseur en question se trouvait régulièrement coincé entre deux étages. Un des employés avait même fait une chute mortelle en essayant de le réparer. Son corps sans vie avait été retrouvé étalé dans une flaque de sang au fond de la cage d'ascenseur, une expression d'horreur abjecte figée sur son visage. Alors qu'il était toujours en cours de rénovation, l'hôpital a ouvert ses portes publiques en tant que salle d'urgence. Le personnel était libre de circuler à tous les étages et dans toutes les ailes du bâtiment, à l'exception de l'aile des enfants, dont les travaux avaient pris énormément de retard. La raison pour laquelle il y avait un retard aussi conséquent, c'était que les ouvriers avaient tout bonnement refusé de continuer à travailler dans cette aile. Ils se faisaient porter pâle ou démissionner brusquement et chacun d'entre eux avait affirmé avec une certitude absolue que sa vie serait en danger s'il continuait. Les ouvriers n'étaient pas les seuls concernés. Peu de temps après l'ouverture des urgences au public, les patients commençaient à se plaindre de bruits étranges émanant de l'aile des enfants. Les plaintes les plus courantes étaient celles concernant des enfants jouant bruit à main, empêchant les malades de se reposer. Puis, peu à peu, c'était des signalements concernant des cris et des appels à l'aide qui perturbaient grandement toutes les personnes présentes, que ce soit des patients ou du personnel. Médecins et infirmiers ont tous insisté pour que l'hôpital engage de nouveaux agents de sécurité pour surveiller l'aile en question. Et son accès a été interdit, même pour du simple stockage, à moins que le personnel y aille par groupe d'au moins de personnes. Plusieurs caméras de sécurité ont été installées dans l'aile, une dans chaque couloir, une pour les deux ascenseurs et une dernière pour l'escalier de secours. L'agent de sécurité engagé pour surveiller les écrans a très vite commencé à se plaindre de maux de tête, de nausées, de cauchemars et de paranoïa. Après seulement six jours depuis son arrivée, l'agent de sécurité a été retrouvé pendu dans son bureau après avoir tenté d'arracher ses propres yeux. Les écrans de surveillance avaient été cassés et de la peinture noire avait été étalée dessus. Quant aux vidéos de surveillance, le film des cassettes avait été arraché du boîtier et avait été éparpillé partout dans le bureau. Dans la main de l'agent pendu, un bout de papier avait été retrouvé sur lequel il y avait écrit « Elle regarde toujours ». Le personnel de l'hôpital a examiné le peu d'images qui avaient pu être sauvées des cassettes sabotées. Elle s'étendait sur les six nuits que l'agent de sécurité décédé avait passé à son poste. Lors de la première nuit, ils n'ont rien remarqué d'anormal ou de suspect, à l'exception des lumières qui vacillaient occasionnellement. Mais cela pouvait être facilement expliqué par des petits soucis d'ordre électrique. La deuxième nuit, en revanche, les choses ont commencé à être différentes. La vidéo était endommagée, mais il n'y avait aucun doute possible. Les caméras avaient bel et bien filmé deux enfants jouant dans les couloirs, de dos au début. Et quand ils se sont enfin retournés en un bref éclair, la plupart des personnes présentes ont laissé échapper un petit cri d'horreur. Les enfants étaient horriblement brûlés, et deux trous noirs béants se trouvaient là où leurs yeux auraient dû être. Ils riaient en jouant, et le rire a continué de résonner dans le petit bureau, même après que le film se soit arrêté. Le personnel a hésité à poursuivre le visionnage des quatre autres nuits, mais il n'avait pas vraiment le choix. Ils devaient comprendre ce qui s'était passé. La troisième nuit, les portes de l'ascenseur ont commencé à s'ouvrir et à se fermer à des moments aléatoires, sans aucune raison. Certains membres du personnel ont juré avoir vu une main sanglantée passer à travers les portes ouvertes, en un éclair d'une fraction de seconde à peine, comme si elle essayait de se frayer un chemin vers la liberté. De moins en moins à l'aise, ils ont continué. Au cours de la quatrième nuit, une silhouette sombre en pleurs a commencé à errer dans les couloirs. La silhouette était vêtue de haillons brûlés et des larmes d'un noir de charbon coulaient sur son visage aux traits effacés. Alors qu'elle déambulait sans but dans les longues allées, elle s'arrêtait parfois pile au niveau d'une caméra, regardant droit vers l'objectif, avant de laisser échapper un cri de pure détresse. Personne ne voulait regarder la suite, mais personne n'a osé le dire, alors ils ont continué. Le film de la cinquième nuit montrait quelque chose de particulièrement lugubre et de complètement inexplicable. Il y avait un brancard contenant un sac mortuaire zippé, roulant dans les couloirs, par lui-même. Le sac mortuaire contenait définitivement quelque chose, à la forme étrange. La séquence était de mauvaise qualité, mais il n'y avait aucun doute possible quant à son contenu. Au cours de la sixième et ultime nuit, la nuit où l'agent de sécurité avait mis fin à séjour, les images étaient étrangement claires comparées aux précédentes. Elle montrait de nouveau le brancard avec le sac mortuaire, roulant toujours dans les couloirs par lui-même, sans personne de visible pour le pousser. Seulement cette fois-ci, le corps à l'intérieur du sac s'est lentement redressé, sa tête couverte tournant à l'intérieur pour fixer directement la caméra. La séquence est brusquement interrompue, remplacée par du bruit statique, et lorsqu'elle est revenue quelques secondes plus tard, le personnel a pu voir que le corps dans le sac était à présent debout à côté du brancard. L'image a de nouveau été interrompue par du bruit statique, pour revenir encore une fois quelques secondes plus tard. Le corps était beaucoup, beaucoup plus proche de la caméra. Depuis son sac mortuaire, la chose se trouvant à l'intérieur a émis un horrible hurlement de douleur. Hurlement qui devenait de plus en plus fort alors que la chose se tordait et avançait directement vers la caméra. La vidéo s'arrêtait pile à ce moment-là. Il n'y avait aucune autre image. Le personnel de l'hôpital qui avait participé au visionnage du film n'a pas tardé à se plaindre des mêmes symptômes que ceux de l'agent de sécurité. De violents maux de tête, des nausées, des cauchemars et de la paranoïa. Un par un, sans aucune exception, chaque témoin a tenté de mettre fin à ses jours et plusieurs ont réussi. Par précaution, le personnel survivant a été placé dans des instituts psychiatriques pour leur propre sécurité. Renonçant définitivement à réhabiliter l'aile des enfants, l'hôpital a pris la décision de la mûrer complètement et la retirer des plans comme pour rayer son existence de notre monde et en mûrer avec elle le mal qu'elle semblait contenir. Mais le personnel savait car par-delà le mur, tes cris et des rires d'enfant se faisaient toujours entendre. Je travaille dans un restaurant et ce que je vais vous raconter concerne un client qui est venu trois jours de suite. Il avait de longs cheveux gras, des yeux enfoncés et une barbine égale. Il portait un pantalon de jogging grissel et un t-shirt blanc à rayures dans un été bien pire. Le premier jour, il a fait la queue devant moi et a commandé un café bien noir. « 1,50$ s'il vous plaît », je lui ai dit. Il a fouillé dans son sac banane rose fluo et m'a tendu une poignée de petite monnaie. J'ai senti la pièce mouette toucher le moment et j'ai frissonné de dégoût. Il m'a fait un petit sourire tordu, a pris son café et s'est installé à une table vide dans le coin. Je me suis penchée vers ma collègue pour lui demander si elle avait déjà vu ce type parce qu'il me donnait la chair de poule. Mais elle a juste haussé les épaules, occupée à plonger des churros dans du sucre. J'ai servi le client suivant tout en gardant un oeil sur l'homme dans le coin. J'étais peut-être en train de le juger injustement, mais il y avait quelque chose à son sujet qui me mettait très mal à l'aise. Après un moment, j'ai remarqué qu'il n'avait pas touché à son café. Trop chaud, j'ai présumé. Bien qu'il n'ait pas commandé de nourriture, je pouvais voir qu'il était en train de mâcher intensément quelque chose. Je l'ai observé mâcher, puis s'arrêter pour mettre ses doigts dans sa bouche et en extraire une masse masticée immonde. Chargé de salive, il brillait entre ses doigts. Il a ensuite entrepris de coller minutieusement cette immondie sous la table. J'étais tellement submergée de dégoût que j'ai dû retenir un haut le cœur. Ce devait être du chewing-gum. Je l'ai vu de nouveau fouiller dans son sac fluo pour en sortir un morceau de quelque chose de gris et d'inidentifiable qu'il a insérée dans sa bouche. Puis il a recommencé tout le processus. Mâcher, retirer la masse masticée avec ses doigts et la coller sous la table. C'était trop. Au bord de la nausée, j'ai quitté le comptoir pour aller parler à mon manager. Nous avons une politique bien précise pour gérer les clients au comportement douteux. Des études auraient démontré que ces personnes étaient plus sensibles au manager bien habillé qu'à nous. Pauvre paysan de uniforme. Je lui ai parlé de l'homme louche et de son attitude dégoûtante. Mais il s'est contenté de hausser les épaules et m'a dit « Peu importe, il partira bientôt. Nétoie après lui. » J'ai donc attendu, observant le client douteux répéter ce rituel abject. Après une heure environ, il est enfin parti. Mon manager m'a rappelé que je devais nettoyer la table, au-dessus et en dessous, avant que le prochain client se plaigne. J'ai sorti les produits de nettoyage et je me suis dirigée à contre-coeur vers sa table. Je me suis accroupie sous la table et j'ai levé les yeux. Le spectacle m'a instantanément donné une violente nausée et j'ai fait appel à toute ma volonté pour me retenir de vomir. Il y avait pas moins de deux douzaines de masses masticées humides qui m'acculaient tout le dessous de la table. J'ai sorti notre burin dédié et prenant sur moi, j'ai réussi à toutes les enlever et les mettre dans un sac poubelle. En m'affirant à ma tâche, quelque chose m'a paru étrange. Ce n'était pas du chewing-gum. En fait, je n'avais pas la moindre idée de ce que c'était. J'avais déjà eu l'occasion de gratter une multitude de chewing-gums et leur texture était consistante et élastique, se déclinant dans toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. La mystérieuse masse, en revanche, était d'un gris tern et avait la texture fibreuse d'un steak mâché. J'ai fini de nettoyer et j'ai essayé d'oublier ces tâches ingrates et pénibles pour le reste de la journée. Le lendemain, au début de mon service, j'ai revu l'homme. Il était assis à une table différente et avait devant lui un autre café noir. Debout derrière la caisse, je scrutais ses actes. Et à nouveau, sans la moindre hésitation, il a mis ses doigts dans sa bouche et en a de nouveau extrait une masse qu'il a collée sous la table. J'échirais dans un murmure. Au diable la politique du restaurant ! J'allais parler à cet individu et lui dire que son comportement était inacceptable. J'ai demandé à mon collègue ouvrir ma caisse et je me suis dirigée vers la table de l'homme. J'ai vu ses yeux s'illuminer alors que je m'approchais. Mais avant que je ne puisse lui dire quoi que ce soit, il a pris la parole. Vous voulez un peu de viande séchée ? Pardon ? Il a fouillé dans son sac banane et en a retiré une lamelle de viande. Il me l'a tendu et m'a regardé avec expectative. Non, non merci monsieur. Nous avons en fait une politique assez stricte qui interdit tout aliment ou boisson extérieure à l'établissement. Vraiment ? C'est dommage. Il y en aura plus pour moi alors. Il a ouvert la bouche et j'ai vu qu'il avait perdu toutes ses dents. Il a placé la lamelle de viande dans sa bouche et j'ai pu entendre le bruit de sa salive alors qu'il l'a pressée contre ses gencives et sa langue. Monsieur, je dois vous parler à propos de ce que vous collez sous la table. Oh, je suis vraiment désolé. Je n'avais pas réalisé que c'était un problème. Je vais m'arrêter immédiatement. Très bien, j'ai répondu, me sentant embarrassée et dégoûtée tout à la fois. J'avais commencé à m'éloigner de la table lorsqu'il a attrapé mon poignet. Je t'aime bien. J'ai violemment retiré mon bras, frissonnant de dégoût. Je lui ai tourné le dos sans lui répondre, allant directement aux toilettes pour me laver minutieusement les mains avant de retourner au travail. Au fond de moi, je savais qu'il n'avait dit ça que pour se débarrasser de moi. J'étais sûre qu'il n'allait pas tenir parole et j'ai eu raison. Quelques minutes plus tard, il était de nouveau en train de coller des bouts dégoûtants de nourriture sous la table avant de partir environ une heure plus tard. Et encore une fois, mon manager la table était dans un état bien pire que la veille. J'ai soupiré en prenant le burin et je me suis appliquée à tout enlever sans vomir. Le lendemain, je revenais de ma pause lorsque je l'ai revue. Il était à une table différente et avait un café devant lui, comme d'habitude. Il était hors de question que je le laisse faire à nouveau. Je suis allée voir mon manager, beaucoup plus veillement. Je lui ai dit que je n'hésiterais pas à m'en aller sur le champ s'il permettait à l'homme de continuer sa pratique dégoûtante. Il a cédé, me disant qu'on pouvait le mettre dehors, à condition que ce soit moi qu'il le fasse. Cela, j'ai choisi de rester dans l'arrière-salle pendant la confrontation. J'ai accepté et je me suis dirigée vers la table de l'homme, déterminée à mettre fin à cette situation absurde. En marchant vers lui, j'ai remarqué qu'il avait des sacs de course à ses pieds, remplis de paquets de sel. Il m'a remarqué au même moment. Tu es sûre de ne pas vouloir de viande séchée ? Non, je vous ai parlé hier à propos de la viande mâchée que vous persistez à coller sous la table, monsieur. Je vous ai demandé d'arrêter, vous ne l'avez pas fait. Je vais devoir vous demander de partir. Tu es seule ? Quoi ? Non ! Monsieur, partez s'il vous plaît, je serai dans l'obligation d'appeler la police sinon. Il a froncé les sourcils mais ne s'est pas levé. Il a sorti une lamelle de viande de son sac et la placé dans sa bouche. Ce faisant, quelque chose est tombé par terre. On aurait eu une grande frite, mais à l'extrémité, il y avait la trace indéniable d'un ongle. Il n'y avait absolument aucun doute que devant mes yeux, se trouvait un doigt humain coupé. Ma mâchoire s'est décrochée de choc et mon regard horrifié a croisé le sien, surpris. Je me suis enfuie en courant avant qu'il puisse me saisir. Je me suis enfermée dans l'arrière-salle et j'ai immédiatement appelé la police. Mon manager m'a harcelée pour savoir ce qui se passait, mais j'étais en pleine crise de panique et je n'arrivais plus à parler. La police est venue peu de temps plus tard. L'homme était déjà parti à ce moment-là, mais puisque je leur avais donné une description complète et détaillée, ils ont été en mesure de le retrouver très rapidement et de l'arrêter. Au cours des jours suivants, la police m'a posé de nombreuses questions, mais n'a fourni aucune réponse. Ce n'est que quelques mois plus tard que j'ai enfin eu toute l'histoire. Il s'est avéré que l'homme était un cannibale de longue date. Il cherchait à trouver le meilleur moyen de préserver ses proies, une technique qui conserverait la saveur de la viande sans la rendre trop dure. Il a donc innové. Il a acheté un déshydrateur alimentaire, a découpé ses victimes en lamelles et a rempli d'innombrables sachets avec la viande ainsi obtenue. Les médias l'avaient surnommé « Le tueur à la viande séchée » en référence à sa tendance à sécher ses victimes. Puisqu'il n'avait pas de dents, il ne pouvait jamais finir la dernière bouchée de muscles. Une fois que la viande n'avait plus de saveur, il devait s'en débarrasser quelque part. Sous des tables lui paraissaient être un endroit logique et raisonnable, apparemment. Les enquêteurs ont découvert qu'il avait placé des morceaux de ses victimes sous les tables de plus d'une centaine de restaurants. Selon lui, l'une de ses activités préférées consistait à se relaxer avec une tasse de café noir en mâchant les restes de ses vieux amis. La nuit était noire. La seule lumière émise dans les minuscules chambres provenait de la porte légèrement entreouverte. La chambre en question était plutôt propre si on tenait compte du fait que c'était celle d'un petit garçon des quatre ans. Il n'y avait aucun jouet qui traînait au sol et pas de vêtements non plus. Le petit garçon embarmait profondément. De légers ronflements se faisaient entendre dans la pièce provenant du plus profond de sa poitrine. Son bras s'est soudainement contracté, réagissant probablement à un rêve intense, puis s'est immobilisé après quelques secondes. Les ronflements se sont calmés, remplacés par une respiration paisible et profonde. Voyant l'enfant ainsi endormi, le taux petit homme s'est décidé à sortir de sa cachette, sous le lit du garçon. C'était un petit bonhomme avec une moustache à la forme originale, cachant à moitié ses lèvres tordues. Ses yeux, beaucoup trop grands pour son visage, étaient proches de son front. Il n'avait pas de nez, mais cette absence était compensée par ses oreilles à la taille conséquente. Au sommet de son étrange tête, se dressait un chapeau en velours noir, avec quinze petites cartes rouges dépassant de la bande enroulée autour. La créature s'est levée, se dressant sur la pointe des pieds, et a étiré son petit corps avec un soupir de satisfaction. Le garçon endormi a légèrement remué au son du soupir, mais il ne s'est pas réveillé. Le bonhomme a discrètement gloussé et s'est écarté du lit. Il a parcouru la petite pièce du regard, mais son intérêt est vite revenu sur le petit garçon. Ses lèvres tordues se sont étirées en un sourire sinistre, et ses longs doigts ont glissé sur la douce couette enduvée. Les yeux du garçon se sont brusquement ouverts à ce mouvement, un cri de terreur lui échappant presque, mais se calmant aussi tant en constatant la manière apaisante dont le petit bonhomme se tenait devant lui. D'une voix hésitante et se demandant s'il n'était pas en train de rêver, le petit garçon lui a demandé qui était-ce. Le sourire de l'étrange bonhomme s'est élargi et agrippant son chapeau dans un salut solennel, lui a répondu « Je m'appelle Atman Williams, mais tu peux m'appeler Atman. » Il a fait une petite pause, ravi par le regard émerveillé que le garçon lui jetait, et a poursuivi « Je ne t'ai jamais vu auparavant, comment t'appelles-tu mon garçon ? » L'enfant s'est poliment présenté, comme ses parents le lui avaient appris. Il s'appelait Jake et il venait d'emménager dans cette nouvelle maison. Les lèvres du Atman se sont de nouveau étirées en un sourire en coin. Puis, d'un mouvement élégant, il s'est assis au bord du lit. « Voici qui explique pourquoi je ne vous ai jamais vu avant aujourd'hui. » Il a lancé. Jake s'est redressé dans son lit et s'est frotté les yeux. Ses cheveux châtains formaient des épis comiques sur son crâne. Poussé par la curiosité, il a rapproché son visage de l'étrange bonhomme pour le regarder de plus près. Après l'avoir examiné sous toutes les coutures, il lui a enfin demandé ce qu'il faisait sous son lit. Le Atman s'est levé, sans immédiatement répondre, et s'est mis à faire des cent pas dans la pièce. Son expression avenante n'avait pas changé, ne trahissant pas le changement d'humeur qui venait de s'opérer en lui. Il finissait toujours par le provoquer, d'une manière ou d'une autre. Celui-ci, c'était par son innocence. D'une voix ne trahissant pas non plus ses réelles intentions, il a expliqué. « Je me cachais. Si tes parents m'avaient vu, nous n'aurions pas pu être amis, et ça m'aurait brisé le cœur. Je t'apprécie vraiment, Jake. Veux-tu être ami avec moi ? » Le visage de Jake rayonnait de bonheur et d'émerveillement. Il s'est empressé de répondre qu'il voulait bien évidemment être ami avec lui, et ses joues ont viré au rose alors qu'il souriait avec excitation. Avant que la Hat Man ne puisse répondre, un soudain bruit dans le couloir les fit tous les deux sursauter, et le petit bonhomme s'est dépêché de retourner dans sa cachette sous le lit. Les sourcils de Jake se sont haussés d'incompréhension, mais il s'est contenté de se rallonger dans son lit. Il a fermé les yeux au moment où sa mère passait la tête par l'embrasure de la porte. Ses longs cheveux blonds sont tombés comme un rideau autour de son visage, alors qu'elle se penchait pour vérifier que son fils était paisiblement endormi. Satisfaite par ce qu'elle voyait, et s'est discrètement retirée, laissant la porte légèrement entreouverte. Jake a relevé sa tête de l'oreiller, appelant le Hat Man en chuchotant, mais l'étrange créature ne s'est plus montrée. Pas cette nuit-là, du moins. Le lendemain matin, dès le réveil de Jake, le Hat Man a refait son apparition, le même sourire tordu sur les lèvres. Le garçon lui assourit chaleureusement, sincèrement content de le revoir. « Veux-tu jouer avec moi, Jake ? » a demandé le Hat Man, ses yeux sombres brillants d'une lueur sinistre. Son chapeau haute forme était posé de travers sur sa tête, les cartes rouges luisant faiblement dans la lumière du matin. Jake a littéralement sauté de joie, il n'attendait que ça. Le Hat Man lui a lancé un sourire narquois, passant sa langue sur ses lèvres d'un air gourmand. Ils allaient jouer à un jeu, oui, un jeu auquel lui seul pouvait gagner. Son sourire s'étirant de plus en plus, il a lancé au garçon, « Jouons à cache-cache, si tu gagnes, je m'en vais, mais si je gagne, tu deviendras mon ami pour toujours. » Et sur ce, il a commencé à compter. Jake a éclaté de rire et s'est enfui de la pièce. Ses parents étaient dans l'étage inférieur et se souvenant de ce que le Hat Man lui avait dit qu'il arriverait s'il le voyait, il a décidé de rester dans le même étage. Il s'est engouffré dans la salle de bain et s'est caché sous le lavabo. Une fois sans, le Hat Man s'est arrêté de compter. Il s'est retourné, prenant soin de vérifier chaque recoin de la chambre avant de la quitter et d'avancer lentement dans le couloir. Il a commencé par la chambre d'amis où il n'a trouvé personne. La pièce suivante était la salle de bain. Il y est discrètement entré et un sourire carnassier s'est dessiné sur ses lèvres lorsqu'il a aperçu le placard sous le lavabo qui était légèrement entreouvert. Lentement, se délectant de chaque seconde, il a ouvert la porte, trouvant un jacques recroquevillé à l'intérieur. Son temps était écoulé. Hat Man s'est jeté sur lui et l'a tiré hors du placard. Ses ongles se sont mis à pousser, se transformant en griffes acérées. Jake a écarquillé les yeux, mais avant qu'il ne puisse réaliser ce qui se passait, les griffes lui ont tranché la gorge. Le sang a éclaboussé le miroir ainsi que les murs. Le Hat Man s'est penché vers Jake, collant ses lèvres tordues à la blessure béante et s'est mis à boire goulûment le sang du garçon. Une fois ça soit fait pencher, il a utilisé ses griffes pour arracher la peau de Jake de son corps, peau qu'il a comprimée en une toute petite carte rouge. La carte est allée rejoindre les 15 précédentes sur le chapeau du Hat Man, ornée désormais de 16 cartes, 16 victimes. Jake a été retrouvé quelques heures plus tard, écorché dans sa baignoire, et le Hat Man n'a plus jamais été revu dans ses quartiers. C'était en décembre 1999, qu'elle a infesté notre paisible maison. Mon père m'a appelé depuis le rez-de-chaussée, et je supposais que c'était l'heure du dîner. Il se tenait au bas de l'escalier, ou en main levée pour me faire signe de ne pas descendre. Au moment où j'ai vu la panique dans ses yeux, je suis que quelque chose n'allait pas. Je veux que tu m'écoutes très attentivement. Mon cœur s'est mis à battre la chamade alors qu'il poursuivait. C'est très important que tu fixes ton regard sur moi. Tu vas remarquer quelqu'un d'autre dans notre maison, mais tu te vois l'ignorer autant que possible. J'ai presque commencé à en rire, mon jeune esprit de 12 ans essayant de comprendre où il voulait en venir, et supposant que c'était une espèce de blague. Avant que je puisse répondre, il a repris la parole. Elle va te murmurer des choses, te suivre, tout ce qu'elle pourra faire pour attirer ton attention. Ça va être très dur, ma fille. Mais tu ne dois jamais interagir avec elle, de quelque manière que ce soit. Je te promets qu'elle va partir, mais seulement si tu prétends qu'elle n'est pas là, et que tu essayes de ne pas penser à elle. Promets le moi. Il y avait tellement de choses que je voulais lui demander, mais j'étais trop effrayée et confuse. J'ai réussi à murmurer un faible, d'accord papa. Très bien. Descends alors, c'est l'heure de dîner. Dépêche-toi, je l'ai rendue plus puissante rien qu'en parlant. Mais je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas te laisser la regarder par erreur. Fais-moi confiance, concentre-toi. J'ai obéi et je suis lentement descendue, mon regard fixé sur mon père pendant qu'on se dirigeait vers la cuisine. J'ai senti la température baisser significativement. Une odeur nauséabonde flottait dans l'air. Elle me rappelait la fois où un raton laveur était mort à l'intérieur d'un mur et avait empuanti la maison pendant une semaine entière. Mon père et moi nous sommes assis en même temps. Mon frère était en face de moi, sa tête baissée et son regard rivé sur l'assiette vide devant lui. Ma mère a sorti un plat du four. Ses yeux étaient gonflés et brillants de larmes. Je me suis concentrée sur ma famille mais du coin de l'œil je pouvais voir une silhouette floue tout en cheveux foncés et emmêlés et une horrible peau grise. Il n'y avait plus aucune énergie autour de la table. Cette chose avait drainé toute la chaleur et les rires qui accompagnaient d'habitude nos repas. Mon frère a attrapé mon genou sous la table et m'a demandé dans un murmure si je pouvais la voir. J'ai hoché la tête. Silence ! La femme avançait d'un pas glissant et tremblant. L'odeur me donnait la nausée et la rampait vers la table s'arrêtant juste derrière mon frère à quelques centimètres seulement et apposaient une main décrépite sur son épaules. Il a grimassé de peur en me regardant. J'ai immédiatement baissé la tête. Ma mère a servi le dîner faisant de son mieux pour prétendre que tout allait bien. Je pouvais voir mon père serrer fermement la main de mon frère sous la table en verre dans une tentative désespérée de le garder calme. Il a passé tout le dîner avec l'amant squelettique sur son épaule. Des chuchotements presque inaudibles se déversaient de la bouche de la femme remplissant la pièce comme un bruit blanc. Et c'est comme ça que nous avons vécu pendant des mois faisant de notre mieux pour vivre une vie normale malgré la présence omniprésente de l'invite indésirable. Même si on quittait la maison elle était d'une manière ou d'une autre capable de tous nous suivre. à chaque fois que nous étions tous les quatre dans la voiture on pouvait la voir dans le rétroviseur ou debout sur le côté de la route. Mes parents n'invitaient personne et ne nous laissaient jamais inviter des amis pendant ces mois d'enfer pur. Nous pouvions échanger en murmurant quand il était absolument nécessaire de parler de sa présence si elle n'était pas trop près. Mon père nous a fait promettre de n'en parler à personne. C'était le seul moyen de la mettre en quarantaine. Elle le parasite de la tension. Nous avons conclu qu'il ne pouvait infester qu'un seul foyer à la fois invisible aux personnes extérieures à moins que leur esprit n'ait été souillé par la connaissance de son existence. J'ai appris quelques années plus tard que mon père était la raison de son apparition. Sa soeur dans les années 70 avait été infectée par quelqu'un et la chose l'avait suivie chez eux. En 1999 pour une raison inconnue mon père a repensé à elle et n'a pas réussi à éloigner cette pensée avant qu'il ne soit trop tard. À son retour il l'a ramenée dans sa vie et la nôtre. On a juré de garder le secret de n'en parler à personne jamais. C'était la chose la plus difficile qu'on ait jamais faite. Nous avons tout essayé pour avoir un peu de répit sortir seul en groupe mais peu importe ce qu'on faisait et nous suivait ensemble ou séparément. C'était plus difficile pour ma mère qui était coincée seule avec elle pendant que nous étions à l'école et mon père au travail. Tout a changé le jour et elle a craqué. C'était une nuit de février enneigée. On venait juste de finir de dîner et ma mère a décidé d'aller se coucher tôt. Elle était assise sur leur lit impossible à ignorer. Ma mère n'a pas pu le supporter. Je l'ai entendu crier depuis ma chambre lui hurlant de nous laisser tranquille. Mon père a couré à l'étage pour essayer de l'arrêter. C'était la dernière fois que j'ai vu ma mère. Une mare de sang sur le tapis était tout ce qu'il restait d'elle. La femme était toujours là mais ma mère avait disparu. Dans les semaines qui ont suivi elle me murmurait des choses. Elle me disait que je pouvais revoir ma mère que tout ce que j'avais à faire était de la regarder et lui demander comment. Je ne l'ai jamais fait et la raison pour laquelle je vous raconte tout ça c'est parce que je veux que vous pensiez à elle. Je l'ai vue à nouveau ce matin pour la première fois en 18 ans. Je ne peux pas me permettre de risquer la vie de mon mari ou de mes enfants. J'ai besoin que vous pensiez à ses cheveux sombres et à sa peau grise. Pensez à elle dans votre maison pour qu'elle puisse quitter la mienne. Vous êtes déjà infectée et vous finirez par remarquer une femme dans votre maison. Vous devez l'ignorer. C'est pour votre bien. Je suis vraiment désolée. Mon voisin est un de ces idiots insupportables qui veulent faire le buzz à tout prix. Il essayait de percer sur YouTube en faisant des défis tous plus stupides les uns que les autres. Au cours des années je l'ai vu sniffer de la cannelle s'allonger à plat ventre sur le capot de sa voiture qui avançait seule sur une pente barbuter dans une piscine d'eau tiède en criant Epic Win Epic Fail et d'autres bêtises du genre. Je vous ai prévenu ça voulait très bas. C'était franchement fatigant de le voir s'exciter tout seul en quête de célébrités virtuelles faisant un boucan monstrueux à toute heure du jour et de la nuit. Donc quand il a frappé à ma porte l'autre jour pour me demander de récupérer son courrier parce qu'il allait s'absenter pour quelques semaines j'ai ressenti une énorme vague de soulagement honnêtement. Je ne pourrais pas vous expliquer la tranquillité d'esprit qui m'a envahi en apprenant que je n'aurais pas à le supporter lui et ses âneries pour un bon bout de temps. J'avais toujours peur que ces cascades impactent ma vie d'une manière ou d'une autre et c'était quelque chose que je refusais catégoriquement. Les premiers jours tout était paisible et normal. Il a reçu quelques factures quelques publicités et ce que j'ai supposé être une carte d'anniversaire. Puis un après-midi en rentrant chez moi j'ai trouvé un colis posé devant sa porte. Il y avait une étiquette dessus sur laquelle était écrit en grosses lettres « Retour à l'expéditeur ». Je suis plutôt bien bâtie et je fais beaucoup de musculation. Ma force n'a rien à envier à celle d'un homme. Mais je vous avoue avoir eu beaucoup de mal à soulever ce fichu colis. Il était épouvantablement lourd. J'ai fini par arriver jusqu'à chez moi tant bien que mal. Mais j'ai rapidement réalisé qu'il n'y avait aucun moyen que je le monte sur plusieurs étages. J'ai donc décidé de le laisser dans mon garage. Je ne gardais même pas ma voiture là-dedans. La porte était une saleté pleine de rouille qui refusait de s'ouvrir sans un bon coup de pied ou un pied de biche. C'était moins pénible de juste laisser la voiture dans l'allée que de me battre avec cette satanée porte chaque matin et chaque soir. Je ne voulais pas poser le colis pour ouvrir la porte. Ça aurait été trop pénible de me rebaisser pour le ramasser. Je me suis donc appliquée à donner des coups de pied à la porte en le tenant. Avec le recul, je me rends compte que ça aurait été plus simple de le poser. Mais que voulez-vous ? C'est au troisième coup de pied que le colis m'a échappé des mains, s'écrasant par terre. J'ai entendu un craque à l'intérieur. Mince, j'espérais que je n'avais rien cassé d'important. Mais je me suis dit que je n'aurais qu'à ne pas en parler à mon voisin et le laisser penser que c'était le transporteur qui l'avait cassé. Les mains enfin libres. J'ai fini d'ouvrir la porte du garage et j'ai traîné le colis de doigt. Mon voisin ira le récupérer lui-même. Il était hors de question que je me le trimballe à nouveau. Puis, je l'ai complètement oublié. Je ne sais plus combien de temps l'odeur a mis à monter du garage jusqu'à ma porte d'entrée. C'était une odeur nausée à boum, semblable à celle d'un putois. Pendant les premiers jours où je l'ai senti, j'étais persuadée que c'était ça, un putois qui avait laissé sa marque sur ma maison. Ce n'est que lorsque j'ai réalisé que l'odeur devenait plus intense au lieu de disparaître que j'ai commencé à en chercher la source. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai de nouveau ouvert la porte du garage. L'odeur m'a presque fait tomber à la renverse, me prenant à la gorge et me faisant monter les larmes aux yeux. Le coupable n'était pas difficile à identifier. Le seul changement écheu colis. Je me souviens avoir pensé qu'il devait peut-être s'agir d'un de ses abonnements viande du mois. La viande avait probablement tourné, ayant été laissée en dehors d'une chambre froide pendant aussi longtemps. Combien de viande y avait-il là-dedans pour que le colis soit aussi gros et lourd ? Une vache entière ? Je me suis couvert le nez en approchant de la boîte, une paire de ciseaux à la main. Je n'en aurais probablement pas eu besoin, car le fond du carton était devenu tellement humide que mon doigt pouvait passer à travers. Mais je n'allais certainement pas toucher le jus d'une viande avariée. Ce fond des trempés était d'ailleurs la raison pour laquelle je devais ouvrir le colis. Si je le traînais dans cet état, tout allait couler sur le sol. J'allais devoir jeter les morceaux de viande un à un, une corvée que je n'avais pas prévue et qui ne m'enchantait guère. Mes cisons ont déchiré l'adhésif et le haut du carton. Je pensais que l'odeur ne pouvait pas être pire, mais dès que j'ai fini de l'ouvrir, j'ai découvert une toute nouvelle gamme de puanteurs. C'était comme ouvrir un four brûlant, de puanteurs d'urine, de sueur, de matière fécale et de putréfaction. C'était tellement insoutenable que j'ai dû reculer pour retenir le vomi qui m'était monté à la gorge. Je n'ai pas honte d'admettre que j'ai couru à la porte pour respirer de l'air frais, mais le peu de temps que j'ai passé dans le garage a suffi pour que l'odeur s'imprègne dans mes vêtements et me suive comme une ombre. Rien de ce que j'ai pu essayer n'a su tenir l'odeur à distance de mes narines, ni les désodorisants, ni le masque, ni les trois douches, mais de rester ouverte dans mon garage était une seconde de plus accordée à l'odeur pour s'installer définitivement. Je devais faire quelque chose. Je suis retournée au garage. La boîte toujours entreouverte m'invita à regarder son contenu. J'étais préparée cette fois. Une pince sur mon nez fermée hermétiquement en mes narines. Et j'étais munie d'un sac poubelle dans une main et le détergent le plus fort que j'ai pu trouver dans l'autre. J'avais également mis une paire de gants en caoutchouc pour éviter de toucher le contenu nauséabond du colis. Mais finalement, je n'ai eu besoin d'aucune de ces choses. Je n'aurais pas besoin de toucher ou de nettoyer le contenu de cette boîte. Je devrais seulement souffrir de cauchemars toutes les nuits. Vous voyez, il y avait bien de la viande dedans, mais pas la viande que vous imaginez. Ce n'était pas du bœuf ou du porc, non. C'était mon voisin. Mort. En un seul morceau. Mais mort. J'ai appelé la police et naturellement, ils m'ont emmenée pour m'interroger. C'est un peu difficile de ne pas soupçonner quelqu'un avec un cadavre dans son garage, après tout. Heureusement pour moi, ils ont vite réalisé que je n'étais pas responsable. Il y avait peut-être mon ADN partout sur la boîte. L'odeur avait peut-être laissé sa trace indélébile dans ma maison toute entière. Mais il y avait une preuve irréfutable dans les propres mains de mon voisin mort qui prouvait mon innocence. Une caméra de vlog. Ils m'ont montré l'enregistrement une seule et unique fois. Je ne suis pas certaine qu'ils en avaient le droit. Peut-être qu'ils m'avaient juste prise en pitié. Bref, quoi qu'il en soit, j'ai vu l'enregistrement. Mon voisin était assis sur une boîte à l'extérieur d'un entrepôt de transporteurs, riant pendant qu'il expliquait au monde qu'il allait s'envoyer lui-même par la poste à travers le pays. Il avait emmené des bouteilles pour uriner, de la nourriture, un oreiller et quelques lampes torches. Son ami, que j'avais vu plusieurs fois chez lui et qui l'aidait avec ses cascades, a fermé le colis et l'a probablement déposé chez le transporteur. Au cours des heures qui ont suivi, ou des jours honnêtement, je n'en ai pas la moindre idée. Mon voisin a enregistré quelques clips sur ses progrès, du style « Je crois que je suis dans un camion, je le sens bouger. » Ou encore « Je dois être dans un entrepôt, il fait plutôt chaud, j'ai encore plein de nourriture. » Et puis, sur le dernier clip, la boîte a basculé. Il s'est brisé le cou. La caméra a continué à enregistrer jusqu'à ce que la carte mémoire soit pleine ou que la batterie ait lâché. Cet enregistrement me disculpait entièrement. Mais vous voyez, il y avait quelque chose que je n'ai pas dit au policier après qu'il m'ait montré les vidéos. Quelque chose que j'ai entendu dans l'enregistrement et qui me entra jusqu'à la fin de mes jours. Juste après la chute qui lui a brisé le cou, j'ai entendu le grincement familier de la porte de mon garage. Le bruit a fait sursauter Kate qui s'est redressée d'un bon sur son lit couverte d'une sueur glacée. Elle en est presque tombée de panique avant de retrouver contenance après quelques secondes. Elle a respiré profondément pour se calmer puis a regardé l'heure. Minuit et demi. Elle a retenu en juron. Elle savait très bien qu'il lui fallait au moins une heure et demie pour se rendormir une fois réveillée et elle devait être au travail à 4h30. Elle a poussé un long soupir avant de se laisser retomber sur le lit. C'était probablement à cause de la tempête, elle a pensé. Il a dû y avoir un coup de tonnerre qui l'avait réveillée. Après avoir hésité pendant quelques secondes, elle a décidé que ce serait une bonne idée d'aller se préparer un verre de lait chaud ou une tisane. Peu importe, elle voulait juste quelque chose qui puisse l'aider à se rendormir. Elle s'est difficilement extirpée de son lit. Puis, titubant à moitié, elle s'est dirigée vers la cuisine sans prendre la peine d'allumer la lumière. Elle a ouvert son frigo, a tâtonné pour trouver la bouteille de lait puis s'est versé un verre. Pendant qu'elle s'affairait à sa tâche, son regard est inconsciemment tombé sur la fenêtre et elle s'est figée. Quelque chose semblait anormal. Ce qui était étrange parce que la nuit était plus calme que jamais. Pas un souffle de vin et les arbres étaient parfaitement immobiles malgré les gouttelettes de pluie qui coulaient lentement sur leurs feuilles. Alors qu'elle examinait les arbres, essayant de comprendre ce qui avait attiré son attention, elle a soudainement aperçu quelque chose s'élancer entre les tronfants. De surprise, elle a poussé un petit cri mais elle s'est presque immédiatement ressaisie alors que sa logique reprenait le dessus. Ça devait forcément être à cause de son imagination hyperactive. Elle s'est dit, ce qu'elle avait vu, quoique ça puisse être, n'avait aucune raison d'être réelle. C'était très peu probable, c'était un endroit très calme après tout. Reprenant confiance avec sa litanie de pensée rassurante, sa peur a petit à petit commencé à se dissiper. La logique voulait que rien ne puisse l'atteindre et lui faire du mal. Elle était en sécurité chez elle, toutes les portes et fenêtres étaient bien verrouillées et elle avait même un système d'alarme. Elle savait que rien ne pouvait l'atteindre mais sa peur refusait de partir complètement, lui empoisonnant l'esprit d'un vague malaise. Pour se rassurer davantage, elle s'est lentement dirigée vers un des tiroirs de la cuisine et a pris un gros couteau. Le poids de l'ustensile dans sa main a chassé les derniers résidus de peur qui s'accrochaient. Elle a tranquillement fini son verre de lait puis s'est levée pour aller le rincer. Elle se sentait pleinement en sécurité des armées et c'est pour cette raison qu'elle a complètement été prise de court lorsqu'elle s'est retournée et qu'elle a vu une silhouette sombre collée à sa fenêtre. Elle a hurlé, un hurlement perçant et s'est jetée sur son couteau pour s'armer à nouveau. Pendant la fraction de seconde où elle avait quitté la silhouette des yeux, cette dernière en avait profité pour disparaître. Choquée, davantage de surprises que de peurs à ce stade, elle a lâché son couteau et a couru s'enfermer dans sa chambre. Puis elle s'est cachée sous ses couvertures dans son lit en sanglotant. La surprise laissait peu à peu place à la peur, cette peur bien familière qui gelait son sang dans ses veines. Elle n'arrivait pas à s'enlever l'image de la silhouette de sa tête. Elle était humanoïde et de taille moyenne. De ça, elle en était certaine. Elle a essayé de se convaincre que ce n'était probablement qu'un jeune du quartier qui aurait décidé de faire une petite balade nocturne et probablement vandaliser quelques bâtiments. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas le cas. Elle ne savait pas pourquoi exactement. Peut-être était son immobilité ou encore la façon dont il n'avait pas bronché lorsqu'il avait été vu. Puis, après quelques instants, la réponse la frappait de plein fouet. Son visage. Elle n'a pas réussi à voir son visage alors qu'il était collé à la fenêtre et que la lueur de la lune éclairait suffisamment le tout. Elle espérait vraiment que ce n'était pas ce qu'il portait une capuche ou une sorte de cagoule. Il faisait froid après tout. C'était plutôt plausible. Mais toutes ses pensées et théories se sont aussitôt évanouies lorsqu'elle a entendu un bruit venant de son salon. On aurait dit un grattement au niveau de la porte d'entrée. Elle s'est immédiatement enfouie sous ses couvertures et a retenu sa respiration. Si son système de sécurité fonctionnait ? Non, pas si. Quand son système de sécurité fonctionnerait ? Ce quelqu'un ou quelque chose serait arrêté par la police et ils s'en occuperaient d'eux-mêmes. Cette pensée-là a un peu rassuré. Elle s'est légèrement détendue. Puis, le grattement s'est complètement arrêté. Elle s'est figée. Le verrou de la porte a cliqué et elle a entendu sa porte s'ouvrir. Des larmes de panique ont commencé à couler sur ses joues lorsqu'elle a réalisé que la police ne viendrait pas. Cette chose avait d'une manière ou d'une autre déverrouillé sa porte sans déclencher le système d'alarme et elle était maintenant chez elle. Elle a entendu un bruissement puis un léger coup sur le sol. Elle s'est mise à trembler de façon incontrôlable lorsqu'elle a compris que ces bruits étaient en fait les pas de la créature. Les bruits devenaient de plus en plus forts alors qu'ils avançaient dans son couloir. Elle a entendu ouvrir lentement la porte de la chambre d'amis. Kate s'est mise à prier frénétiquement pour que la chose se contente de fouiller cette pièce et s'en aille. Elle a failli laisser échapper un cri lorsqu'elle a entendu un énorme bruit de déchirure. L'intrus venait de déchirer son autre lit. Elle l'a entendu pousser un cri de colère sourire étranglée puis les bruits de pas ont repris beaucoup plus rapide et se dirigeant vers sa chambre. Elle l'a entendu gratter à sa porte et la poignée a commencé à bouger de haut en bas. N'y tenant plus elle s'est redressée sur son lit et d'une voix tremblante d'une peur indescriptible elle lui a demandé en hurlant ce qu'il voulait d'elle. L'intrus sur le pas de sa porte n'a pas répondu. Le grattement est devenu de plus en plus fort puis s'est complètement arrêté. Le verrou sur la porte a cliqué comme celui de sa porte d'entrée et de manière inexplicable la porte de sa chambre s'est ouverte laissant entrer la chose car oui c'était une chose elle était hideuse. Elle portait une longue robe noire à capuche ses doigts étaient bruns tachetés de pourriture et difformes munis d'ongles si longs qu'ils en ressemblaient à des griffes. Kate était terrorisée au-delà de toute mesure et aucun son n'est parvenu à franchir ses lèvres alors que la chose s'est lentement dirigée vers son lit puis abaissait sa capuche. En voyant ce qui lui servait de visage Kate a enfin réussi à hurler. La chose avait des cheveux noirs fins et sales qui pendaient sur ses épaules. Sa peau était rongée par la pourriture et mes mains arrachaient à certains endroits mais le pire c'était ses yeux. Ses yeux étaient cousus si étroitement que du sein avait séché sur les fils. La chose a poussé un long râle d'agonie et a levé le bras vers le cou de Kate. Sortant enfin de sa paralysie elle a esquivé de justesse sa prise et a essayé de s'enfuir vers la porte. Mais la créature si lente au début s'est lancée à sa poursuite à une vitesse anormale terrifiante. Et avec des mouvements saccadés elle a atteint la porte avant la jeune fille terrorisée la fermant derrière elle. Kate a frénétiquement reculé seulement pour se retrouver prise au piège dans un coin sans issue. Les griffes de la chose se sont de nouveau précipité vers son cou. Sans défense sans aucun moyen de fuir Kate a ouvert sa bouche pour pousser un ultime cri de terreur mais n'en eut pas l'occasion. Kate Miller une secrétaire de 23 ans travaillant pour un homme d'affaires local a été déclarée portée disparue la nuit dernière à 2 heures du matin. La police a été appelée à son domicile après des signalements de voisins rapportant avoir entendu des cris de terreur semblant provenir de sa chambre à coucher. Lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux les agents de police ont découvert que sa chambre avait été vandalisée. il y avait une robe noire sale sur le sol et les draps ainsi que les murs étaient couverts de sang. Après analyse les autorités ont confirmé que ce sang n'appartenait pas à Kate Miller. Un acte criminel est suspecté et actuellement Kate Miller est toujours introuvable. Pendant ce temps Kate errait dans les bois à quelques kilomètres de sa maison. Elle titubait au milieu des broussailles. Ses cheveux étaient fins et sales et ses vêtements en lambeaux. Une seule pensée tournait en boucle dans sa tête. Elle devait trouver quelqu'un pour prendre sa place. Ses yeux étaient étroitement cousus. Je ne peux pas quitter ma salle de bain. Il y a environ 30 minutes je suis sortie de la douche. Je me suis séchée. J'ai mis mon pyjama. J'ai ouvert la porte et je suis sortie pour me retrouver à nouveau dans ma salle de bain fixant la porte close. Je me suis arrêtée essayant de rationaliser ce qui venait juste de se produire. Je me suis convaincue que j'avais simplement imaginé avoir ouvert la porte et être sortie. J'ai donc réessayé. J'ai baissé la poignée de la porte. Je l'ai ouverte. Je suis sortie. Et je me suis retrouvée encore une fois dans la salle de bain debout devant une porte fermée. Ça s'est reproduit à chaque fois que j'ai essayé de partir. Je garde mon téléphone avec moi dans la salle de bain quand je me douche. Comme je vis seule, on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. La première chose que j'ai faite après avoir réalisé que je n'arrivais pas à quitter la salle de bain était d'appeler mes parents. Ma mère n'a pas décroché mais mon père était disponible et a répondu. J'ai essayé de lui expliquer la situation mais il avait du mal à comprendre comment je pouvais être piégée dans la salle de bain si la porte s'ouvrait. Il semblait convaincu que je voulais dire que le mécanisme de la porte était cassé et que j'étais piégée à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, il a dit qu'il viendrait me sortir de là le plus vite possible. Il habite à 15 minutes en voiture de chez moi. Il ne va donc pas tarder à arriver. Je me suis assise par terre, adossée à ma baignoire, regardant le couloir visible depuis la porte ouverte de la salle de bain. Je l'avais ouverte sans essayer de sortir pour ne pas me retrouver une énième fois devant une porte close. Tout a l'air normal. La porte de ma chambre est fermée, exactement comme je l'avais laissée. Les escaliers sont comme d'habitude, les tableaux sur les murs aussi, tout a l'air normal. La porte est fermée. Je n'ai aucun souvenir de comment il s'est fermé, ni quand elle s'est fermée. Je sais juste que ça s'est probablement produit pendant que j'enregistrais mes dernières phrases. Je les ai écoutées en boucle. C'est la preuve que je ne suis pas en train de devenir folle et que je ne suis pas en train d'imaginer tout ça. Mon téléphone vibre. C'est mon père. Julia, c'est bien chez toi ? Bien sûr que oui, je suis piégée dans la salle de bain, je te rappelle. C'est pour ça que je t'ai appelée à la base. Pourquoi tu ne dis rien alors ? Comment ça ? Est-ce que tu es bien là-dedans au moins ? Mais oui, tu es arrivé ? Je suis à l'extérieur de la salle de bain. Je t'appelle depuis tout à l'heure en frappant à la porte. Je ne comprends plus rien. Je n'ai rien entendu du tout. Je vais ouvrir à nouveau la porte. Je peux voir le couloir, les escaliers, la porte de ma chambre, mais pas mon père. J'ai essayé de sortir, mais en vain. À peine le seuil franchi, je me suis retrouvée à nouveau devant la porte fermée de la salle de bain. Mon père a essayé de tourner la poignée de son côté, mais elle était apparemment verrouillée. Il a ramené des outils avec lui pour dévisser la serrure. Il me dit qu'il est actuellement en train de le faire, mais je n'entends rien et la poignée ne bouge même pas. Mon père vient de m'écrire pour me dire qu'il a retiré le verrou, mais que la porte refusait toujours de s'ouvrir. Il a regardé à travers le trou dans la porte et n'a vu que ma salle de bain, vide. Il n'y a aucun trou de mon côté de la porte. La poignée et le verrou sont intactes. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe, ni comment je vais bien pouvoir sortir de là. Après une conversation animée pour convaincre mon père que j'étais bien à l'intérieur, il a finalement dit qu'il allait appeler quelqu'un pour forcer la porte. J'ai très peur qu'au moment où ils réussiront à entrer, ils ne trouveront qu'une salle de bain vide, alors que je serai toujours là, piégée à l'intérieur par je ne sais quelle sorcellerie. Je n'aime même pas mon chargeur. Mon portable finira par mourir à un moment donné. Il ne me reste déjà plus que 24% de batterie. Une fois éteint, je risque de perdre mon seul moyen de contact avec le reste du monde. Je ne sais pas quoi faire. Mon père est parti chercher de l'aide. Je suis assise là à me demander quoi faire. J'ai essayé de forcer la porte par moi-même. Je savais au fond de moi que ça ne servira à rien, mais je devais essayer, pour le bien de ma santé mentale. J'avais lu quelque part qu'il ne fallait pas utiliser son épaule, mais plutôt donner un coup de pied près du verrou, parce que c'était là le point faible. Ça n'a pas marché, évidemment. Je doute que cette maudite portait un quelconque point faible de toute façon. Il ne reste qu'une seule autre issue, la fenêtre. Il est petite, je ne suis pas sûre de pouvoir passer à travers. Cette idée a été tuée dans l'œuf de toute façon. Je n'arrive pas à l'ouvrir non plus. Il y a des verrous aux fenêtres de ma maison, qui se ferment avec une petite clé. Moi, on ne m'a donné aucune clé quand j'ai emménagé. Elles étaient donc déverrouillées en permanence, parce que je n'avais jamais pris la peine de demander la clé. Mais la fenêtre de la salle de bain est bien verrouillée maintenant, de manière inexplicable, à l'instar de toute cette situation qui n'avait ni queue ni tête. La fenêtre est recouverte d'un de ces stores en plastique blanc bon marché. J'ai fini par l'arracher, entraînant un peu de plâtre avec. Mais au moins, j'ai un meilleur accès à la fenêtre maintenant. Elle se trouve juste au-dessus des toilettes, pour tirer de toutes mes forces. Miracle, ça s'est ouvert. Je n'avais pas remarqué à quel point il faisait noir dehors. Il ne devrait pas faire nuit. On est en pleine journée pourtant. J'ai passé la tête à l'extérieur et je regardais autour, essayant désespérément de voir quelqu'un, n'importe qui. Mais il n'y a personne. Tout paraît tellement étouffé, muet, mort. Je ne saurais pas le décrire. Je ne saurais pas non plus décrire le profond sentiment d'angoisse et d'oppression qui m'a t'envahie alors que j'observais mon quartier. Mon instinct me hurlait de ne pas le faire, mais je me suis quand même penchée à l'extérieur pour voir à quel endroit j'allais tomber si je sortais par là. Ma fenêtre est fermée. Je ne me suis jamais sentie bouger, mais ma fenêtre est bien fermée. Même le stupide store en plastique est revenu à sa place. Je suis à nouveau assise par terre maintenant, aussi loin que possible de la porte et de la fenêtre. Je me sens malade. Il n'y a plus rien de rationnel dans cette situation, et mon esprit n'arrive pas à l'accepter. Comment t'accepter l'inexplicable ? Mon père est revenu, accompagné d'un ami. Il l'a aidé à dévisser les charnières, puis en retiré la porte. Et le résultat est exactement celui que je craignais. Je ne suis pas dans ma salle de bain. Ils ne peuvent pas me voir. Pour me prouver ce qu'ils disent, mon père m'a envoyé une photo de la salle de bain. Elle était bien vide, sans moi à l'intérieur. Il pense que je me paye sa tête et refuse maintenant de répondre à mes appels et à mes messages. Il est en colère parce qu'il pense que je lui ai fait perdre son temps. Et je n'ai pas réussi à le convaincre du contraire. Comment t'expliquer l'inexplicable ? Personne d'autre ne me répond. Je suis seule et livrée à moi-même dans une situation que je n'arrive même pas à comprendre moi-même. Comment la faire comprendre à d'autres, même s'ils répondent ? Ils vont juste réagir comme mon père. Je n'ai plus que 14% de batterie. Je ne sais pas si j'arriverai à sortir de là un jour. C'est peut-être ma seule chance de dire au revoir à mes parents et entendre une dernière fois leur voix. Mais ils ne répondent toujours pas à mes appels. J'ai arraché le rideau de douche et pourtant, je suis en train de le regarder en ce moment même, accroché et bien en place. Est-ce que je suis en train de perdre la tête ? Est-ce que je suis passée dans une sorte de dimension parallèle ? Je ne comprends pas. Je ne comprends rien. J'ai regardé à nouveau par la fenêtre, malgré le sentiment atroce que ça me provoque. J'ai cru entendre une sorte de grognement. Bah, presque inaudible, mais définitivement pas humain. Je n'ai pas ouvert la fenêtre depuis. 1% de batterie. Si j'arrive à sortir un jour, je mettrai à jour cette vidéo. Si rien ne change, c'est que je suis toujours piégée à l'intérieur. Je m'appelle Anna. J'étais une infirmière fraîchement diplômée et impatiente de commencer à travailler. Après avoir postulé dans de nombreux hôpitaux différents, j'ai été acceptée par une clinique privée prestigieuse, spécialisée en obstétrique et en soins prénataux. Cette clinique était très célèbre pour ses programmes de GPA, gestation pour autrui et avait la réputation mondiale de mettre au monde les bébés les plus sains et génétiquement supérieurs. Bien entendu, j'étais fière d'y avoir été acceptée et j'étais impatiente de découvrir mon nouvel espace de travail et faire la connaissance de mes nouveaux collègues. Je suis arrivée à la clinique à 9h précise. J'étais accueillie par plusieurs infirmiers et médecins, très joyeux et avenants. Mon superviseur l'était tout autant. Dans cette ambiance bienveillante, il ne m'a pas fallu longtemps pour me faire des amis et je me suis vite adaptée à cette nouvelle routine de travail. Comme toute nouvelle recrue, je n'avais pas accès à l'hôpital en totalité. Certaines ailes sensibles n'étaient accessibles qu'au personnel avec davantage d'ancienneté. Je devais donc encore faire mes preuves. Il y avait cependant quelque chose que je n'avais pas immédiatement remarqué mais qui m'a plutôt perturbée une fois que je m'en suis rendue compte. Je n'avais jamais vu aucun patient entrer ou sortir de la clinique. Les seules personnes extérieures que j'avais vues étaient des couples heureux et rayonnants arrivant pour chercher leur nouveau bébé. Je n'avais jamais eu l'occasion de voir les mères porteuses en revanche, ni avant, ni même après l'accouchement. Mon travail consistait à m'occuper des nombreux nouveaux-nés et à veiller à ce que chaque bébé soit emmené par les bons parents. Avec notre nombre élevé de couples adoptants, une erreur était vite arrivée. Il fallait donc être très vigilant. C'était un travail très gratifiant de s'occuper de ces petits bouts de vie. Chacun des bébés était en parfaite santé et aucun ne ressemblait à un autre. C'était comme si chaque enfant avait été conçu sur mesure avant la naissance. Il n'y avait qu'une seule chose qui me dérangeait dans ce travail à la clinique. Lorsque j'étais à l'extérieur de l'aile des nouveaux-nés, je pouvais entendre les cris perçants, pleins de douleurs, des femmes en train d'accoucher. Les médecins et les infirmiers faisaient de leur mieux pour apaiser ces pauvres femmes et leur apporter le maximum de confort possible. Mais les cris persistaient et plus je les écoutais, plus je remarquais quelque chose d'étrange. Ce que j'ai pris pour des cris de douleur ressemblait en fait plutôt à des cris de terreur. Je me suis convaincue que ce n'était que le fruit de mon imagination active et pendant un moment, j'ai réussi à ignorer ces cris et à me concentrer sur le miracle de la naissance qui suivait. Jusqu'à ce qu'un jour, j'entends d'une femme crier quelque chose que je n'oublierai jamais. Pourquoi vous me faites ça ? Laissez-moi partir s'il vous plaît. Cela faisait à ce moment-là quelques mois que je travaillais là. Je me suis donc sentie suffisamment légitime pour commencer à poser des questions, à la fois sur les cris et sur les patients étrangement absents. Mes questions ont été accueillies par un lourd silence et des regards sévères, que ce soit de la part des médecins ou de mes collègues infirmiers. Finalement, après avoir légèrement insisté, mon superviseur m'a prise à part pour me dire d'arrêter de poser des questions déplacées et de juste me contenter de faire mon travail, que tout était en règle et qu'il n'y avait pas matière à s'inquiéter. Les cris de douleur et de terreur ont continué à résonner dans les couloirs de l'hôpital. Je tirais du réconfort de l'aile des nouveau-nés où je m'occupais de ces derniers. Mais les cris persants me suivaient à chaque fois que je devais me déplacer à l'intérieur de l'enceinte de la clinique. Ma première année de travail s'est déroulée sans autre incident et à la date anniversaire de mon embauche, mes restrictions d'accès ont été levées. J'étais à présent libre d'aller où je voulais dans tout l'hôpital mais il n'y avait aucune raison pour moi d'aller au-delà de l'aile des nouveau-nés ou la salle de repos des médecins. Ma curiosité cependant a eu raison de moi. Peu de temps après mon premier anniversaire de travail, j'étais en train de marcher dans les couloirs lorsque j'ai entendu un énième cri de douleur d'une femme en train d'accoucher. Mais ce n'était pas n'importe quelle femme, c'était celle que j'avais entendue supplier pendant mes premières semaines de travail. J'aurais reconnu sa voix n'importe où tellement elle m'avait marqué. Elle était en train d'accoucher moins de deux ans après sa dernière grossesse. C'était très dangereux et une mère porteuse professionnelle devait le savoir. Je l'ai entendue supplier de la même manière que la première fois, demandant ce qu'on la laisse partir. Je ne comprenais vraiment pas. Était-elle retenue contre son gré ? J'ai attendu deux autres semaines avant d'avoir enfin le courage d'aller jeter un coup d'œil aux autres parties de la clinique. J'étais de garde de nuit ce jour-là et avec le peu d'activité qu'il y avait, il m'était facile de m'éclipser sans que mon absence soit remarquée. En accédant à l'aile qui m'était auparavant interdite, je me suis retrouvée à marcher le long d'un couloir, munie de plusieurs panneaux pointant vers les nombreuses salles d'accouchement, ainsi qu'une deuxième salle de repos pour les docteurs. Alors que j'avançais vers une des salles, j'ai entendu un énième cri de douleur, beaucoup plus proche cette fois. J'avais appris à reconnaître ce cri comme étant celui d'une femme en plein travail. Chose étrange, son cri ne venait pas de ce que j'avais supposé d'une pièce avec une porte étiquetée, incubateur. J'ai attendu pendant un petit moment et voyant que personne n'entrait ou ne sortait de la salle en question, j'y ai pénétré pour aller voir ce qui s'y passait. J'aurais aimé ne pas l'avoir fait. Lorsque j'ai ouvert la porte, le spectacle derrière m'a donné une vague de nausées, d'une puissance telle que j'en sens encore le goût dans ma bouche à ce jour. La grande pièce contenait deux douzaines de lits. Sur chaque lit se trouvait une femme, à différents stades de la grossesse. Les femmes étaient toutes jeunes, de diverses ethnies, et elles avaient toutes les deux bras et les deux jambes amputées. Les femmes étaient impuissantes, seules, à la merci de leur tortionnaire. Des tubes et des perfusions contenant des nutriments et des fluides serpentaient sur leur corps mutilé. C'était ce qui les maintenait dans cet état atroce de demi-vie. Une femme blonde, au ventre absolument massif par rapport à son corps torturé, m'a repérée me tenant devant la porte et m'a supplié de l'aider. Je n'arrivais pas à prononcer un mot, je n'arrivais même pas à bouger d'un pouce. Je suis juste restée figée là, une main devant ma bouche, la regardant sans pouvoir faire quoi que ce soit. La femme a continué de me supplier, me disant qu'elles étaient toutes prisonnières ici, que la clinique utilisait leur corps, sans une once d'humanité. J'ai lentement reculé vers la porte, toujours seul choc, toujours incapable d'agir, alors que la femme continuait de me supplier en pleurant. Je n'avais jamais vu une telle détresse chez un autre être humain. Une panique écrasante m'a envahi, et sans plus réfléchir, je me suis enfuie en courant de la salle. Je suis retournée à l'aile des nouveaux-nés, et je regardais les bébés innocents, insouciants, avec une immense incompréhension. Ces petits bouts de vie ne pouvaient pas être le résultat d'une expérience aussi atroce, n'est-ce pas ? Ma garde a pris fin, et je suis sortie de la clinique aussi vite que je le pouvais. Dès que je suis arrivée devant chez moi, la réalisation de ce que j'avais vu m'a frappée, et en veillée de nausées, j'ai vomi sur l'herbe. Je me suis mise à pleurer incontrôlablement, noyée de culpabilité d'avoir abandonné ces pauvres femmes. Je n'ai pas fermé l'œil cette nuit-là. Les cris et les suppliques désespérés des femmes tournaient en boucle dans mon esprit. Mon travail reprenait deux jours plus tard. J'y suis allée à contre-cœur, mais je n'avais pas le choix. Une fois à l'aile des nouveaux-nés, mon regard a été immédiatement attiré par un nouveau bébé qui avait une touffe de cheveux blonds sur la tête. Un blond qui m'a rappelé celui de la femme qui me suppliait. La nausée est revenue au galop. Je ne pouvais pas rester ici. J'ai dit à mon superviseur que je me sentais malade et je suis rentrée chez moi. Une fois bien en sécurité dans mon appartement, toutes les portes et fenêtres verrouillées, j'ai appelé la police et je leur ai raconté en détail toute l'horreur que j'avais vue. Ils m'ont immédiatement prise au sérieux et ont envoyé une patrouille à la clinique. En fouillant les lieux, ils sont tombés sur la scène d'horreur que je leur avais décrite. Les femmes ont été libérées et emmenées à un nouvel hôpital pour y être traitées. Mais je sais qu'elles ne pourront jamais retrouver une vie normale. Leur corps était irrémédiablement mutilé et leur esprit restera à jamais hanté par le traumatisme de la torture inhumaine qu'elles avaient subie. Ma clinique a cependant été fermée et j'ai trouvé un peu de réconfort dans l'idée qu'au moins, aucune autre femme ne subira ce que les autres avaient subi. J'ai poussé un soupir de soulagement et j'ai attendu que cette histoire sordide apparaisse aux infos. Mais les jours passaient et aucune chaîne, aucun journal n'en parlait. Il n'y avait aucune mention nulle part des incubateurs humains qui avaient été libérés. Je me suis renseignée auprès de l'hôpital où les femmes avaient été transférées et mon sang s'est glacé dans mes veines lorsqu'on m'a dit qu'il n'y avait aucune trace d'elles dans leurs admissions. Quand j'étais au lycée, mes amis et moi avions un passe-temps particulier. Comme beaucoup d'adolescents, nous étions plutôt délinquants, dans le sens où on adorait causer des problèmes. Nous n'étions pas des vandales, nous ne vendions pas de drogue et nous n'étions certainement pas des harceleurs. Non, ce qu'on aimait faire pour causer des problèmes était différent. Notre truc, c'était de terrifier les parents au-delà de toute mesure, en piratant leur babyphone. Nous étions des petits voyous persuadés que nous étions bien trop doués pour nous faire prendre et que les sales tours qu'on jouait aux parents resteraient impunis. Une nuit cependant, j'ai appris mes leçons et j'ai réalisé que je n'étais pas aussi invulnérable que mon énorme égo d'adolescente m'avait laissé croire. Je faisais partie d'un groupe de trois amis inséparables, Ellie, Karte et moi. Nous avons toujours été dans les mêmes écoles, nous avions la majorité de nos cours en commun et nous traînions ensemble presque chaque soir après le dîner. En général, on regardait des émissions de caméras cachées, on jouait à des jeux vidéo, on parlait des derniers ragots à l'école, etc. Des activités typiques d'adolescents. Un soir, nous avons décidé de nous raconter des histoires effrayantes dans le parc. Karte a partagé l'histoire classique de la pauvre mère célibataire qui entendait une voix démoniaque dans son babyphone. Comme beaucoup d'histoires d'horaires, celle-ci était tellement tirée par les cheveux que c'était évident que ce n'était qu'un ramessi d'Henry. Mais Ellie nous a avoué que c'était déjà arrivé à sa propre mère. Elle avait un babyphone pour son petit frère et un jour, elle avait entendu un voisin chanter une berceuse à son bébé sur son propre appareil. Apparemment, il était possible d'atterrir par erreur sur la fréquence de quelqu'un d'autre. En un instant, la même ampoule s'est allumée dans chacun de nos esprits. Quand vous êtes suffisamment proche de quelqu'un, vous n'avez pas besoin de mots pour communiquer. Et à ce moment précis, nous savions que nous pensions tous à la même chose. nous allions acheter un babyphone et nous amuser à faire flipper les gens. Pardonnez le jeu de mots, mais hacker un babyphone est un jeu d'enfant. Tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver un appareil sur la même fréquence que la vôtre. N'étant pas du genre à faire les choses à moitié, j'ai acheté un babyphone haut de gamme qui permettait de sélectionner manuellement les fréquences désirées afin que l'on puisse cibler un maximum de parents inconscients de ce qui les attendait. La nuit suivante, nous avons pris nos vélos pour parcourir le quartier. Après quelques rues, nous avons trouvé notre première victime. Nous pouvions voir la chambre de bébé depuis une des fenêtres du premier étage de la grande maison. Ellie a saisi notre babyphone et a testé plusieurs fréquences jusqu'à ce qu'on entend une respiration. Je me souviens de l'excitation qui m'a gagnée lorsque notre plan s'est enfin concrétisé. Ellie a appuyé sur le bouton et s'est mis à respirer lourdement directement dans le micro. « Votre petite fille était délicieuse. » Il a murmuré en utilisant une voix démoniaque. La lumière d'une des chambres s'est immédiatement allumée et nous avons entendu un cri de terreur persant. Mort de rire, nous nous sommes rapidement enfus pour ne pas nous faire prendre. Nous avons répété cette blague plusieurs fois au cours des semaines suivantes. Nous alternons pour parler dans le babyphone en essayant d'être créatifs sur les phrases utilisées. Pour laisser le moins de traces possibles derrière nous, nous choisissions des maisons différentes à chaque fois. La réaction des gens n'avait pas de prix. Certaines mères nous répondaient d'une voix paniquée. D'autres semblaient avoir compris qu'il s'agissait d'une blague et nous disaient de la fermer. Et une des mères avait même commencé à s'angloter de façon incontrôlable, nous suppliant de ne pas faire de mal à son bébé. Je culpabilise beaucoup pour cette dernière maintenant que je suis plus âgée. Mais sur le moment, nous avions trouvé ça très drôle. Mes amis et moi avions imité ses pleurs et ses suppliques pendant des semaines après cela. Oui, je sais, nous étions insupportables. Mais le karma fait très bien son travail. Et une nuit, j'en ai payé le prix bien mérité. Kurt et Ellie étaient occupés à étudier pour un examen. Je suis donc sortie seule. À ce moment-là, nous avions fait à peu près toutes les maisons des environs. J'ai alors décidé de traverser la ville pour tester de nouveaux territoires inconnus. Trouver une cible n'était pas difficile. Il suffisait de repérer des voitures avec un siège bébé ou des maisons avec des rideaux colorés sur un thème de dessin animé ou encore un jardin avec des jouets oubliés par terre. En me baladant, je suis tombée sur une maison qui remplissait ces trois critères à la fois. Aucun d'autre n'était donc permis. Je me suis arrêtée et j'ai pris soin de garer mon vélo hors de vue. Puis j'ai sorti mon babyphone et j'ai joué avec les fréquences jusqu'à trouver la bonne. Des petits ronflements de bébé se sont fait entendre et je n'ai pas pu retenir un immense sourire de victoire. C'était encore plus excitant de faire ça toute seule. Mon cœur en battait la chamane. J'ai pris une grande inspiration et de la voix la plus effrayante que je pouvais faire. J'ai murmuré dans l'appareil « Je vous surveille ». La maison est restée noire et sans vie. Je me suis dit que les propriétaires n'avaient pas dû m'entendre. J'ai donc recommencé plus fort cette fois-ci. « Je suis juste à côté de vous. Je vous surveille ». Rien, juste le son des criquets dans la nuit et le rugissement occasionnel d'une voiture qui passait dans la rue. C'était un peu bizarre. Les parents réagissaient généralement beaucoup plus rapidement que ça. Je commençais à me sentir un peu nerveuse et étrangement, quelque peu exposée et vulnérable. Vous savez, comme quand vous réalisez soudainement que quelqu'un vous observe. Il se faisait tard et j'avais un long trajet en vélo à faire pour rentrer chez moi. Juste au moment où j'allais abandonner, j'ai entendu un gargouillement étrange provenir du babyphone. C'était un son indéfinissable, humide et dérangeant. Les ronflements calmes du bébé se sont brusquement arrêtés. Je m'attendais à ce que ce soit le bébé qui s'était réveillé et qui n'allait pas tarder à se mettre à pleurer. Mais au lieu de cela, c'est la voix d'un homme qui s'est élevé du récepteur. « C'est toi qui est surveillé maintenant, Lisa. » J'ai senti mon estomac faire une pirouette à ces mots. Comment connaissait-il mon nom ? J'ai senti la nausée m'enveillir. Quelque chose n'allait vraiment pas. Je pouvais le sentir dans mes os. J'ai jeté un coup d'œil à la fenêtre de la chambre d'enfant et j'ai vu une silhouette se tenant devant, m'observant. Est-ce qu'il était là depuis le début ? L'air était épais et difficile à respirer. Ou peut-être était ce mapeur viscéral qui rendait ma respiration difficile. Mon corps tremblait sans que je puisse l'en empêcher, alors que la terreur déversait son poison glaçée dans chaque fibre de mon être. J'ai grimpé à toute vitesse sur mon vélo, pédalant désespérément pour m'éloigner de là. Une partie de moi me disait que je réagissais de manière excessive, mais le besoin irrépressible de fuir que cette voix provoquait a largement dominé mon esprit rationnel. Tu ne peux pas t'échapper. Je sais où tu habites, Lisa. La voix profonde, dérangeante, s'est de nouveau élevée du babyphone, faisant presque s'arrêter mon cœur. J'ai pédalé encore plus fort, à la limite de la syncope, jusqu'à atteindre une rue plus fréquentée. Entourée de passants et de voitures, je me suis sentie un peu plus en sécurité. Ta veste bleue sera bientôt rouge de ton sang, fillette. Je n'ai pas pu retenir un cri de terreur, attirant l'attention des passants, qui m'ont jeté un regard mauvais, alors que je déchirais presque ma veste dans ma tentative frénétique de l'enlever. Ils devaient penser que j'étais sous l'influence d'une quelconque substance. Je ne pouvais pas les blâmer. Ils n'avaient aucun moyen de deviner l'étendue de ma détresse à ce moment-là. Après avoir rangé la veste dans mon sec, une pensée horrible m'a traversé l'esprit. Ces babyphones avaient une portée relativement courte. Si je continuais à l'entendre me parler, je la voulais forcément dire qu'ils m'avaient suivi. Glacée de terreur, je regardais autour de moi, essayant d'identifier mon stalker. Était-il dans la camionnette vide au bout de la rue ou dans la voiture qui venait de me frôler ? Où était ce l'homme qui promenait son chien ? Quoi qu'il en soit, la dernière chose que je voulais était d'entendre à nouveau cette voix. J'ai donc éteint l'appareil et j'ai repris la route pour rentrer chez moi. La peur avait aiguisé mes sens. Je remarquais chaque mouvement des arbres dans la brise, chaque craquement de brindilles sous mes roues et chaque voiture qui passait devant moi. Je sursautais à chaque fois que quelqu'un s'approchait de moi, terrifié que ce soit l'homme dans le babyphone qui me pourchassait toujours. J'ai pu rentrer chez moi saine et sauve. J'ai rangé mon vélo dans le garage et j'ai grimpé les escaliers en courant jusqu'à ma chambre. Dans un seul mouvement, j'ai jeté mon sac et le babyphone dans un coin de ma chambre et je me suis précipité sous mes couvertures. Peu importe quel âge on a, se cacher sous sa couette était toujours rassurant dans une certaine mesure. J'ai fermé les yeux, espérant réussir à me calmer suffisamment pour être en forme pour mes cours le lendemain. Au moment où j'ai commencé à enfin m'assoupir, j'ai entendu du bruit statique provenant du babyphone à l'autre bout de la pièce. Le babyphone qui était supposé être éton. Bonne nuit, Lisa. C'était encore la voix de l'homme, la voix qui hante mes cauchemars à ce jour. Je n'ai pas fermé l'œil cette nuit-là. Je suis restée dans mon lit jusqu'au lever du soleil, bien trop terrorisée pour quitter mon lit. Lorsque j'ai enfin trouvé le courage de me lever, la première chose que j'ai faite était d'enlever la batterie du babyphone et jeter le tout dans la poubelle. Je ne voulais plus en entendre parler, j'ai préparé mentalement une excuse pour mes amis, ne voulant pas leur raconter ce qui s'était passé. Avec d'énormes poches sous les yeux, je me suis habillée, j'ai pris mon petit déjeuner et je suis allée au lycée. Ce n'est que quelques jours plus tard que j'ai vu la maison aux informations télévisées. Dans une interview, un policier expliquait que les membres de la petite famille qui vivaient dans la maison avaient été retrouvés dans leur lit, le cou tranché. C'était arrivé le soir où j'y étais. Le tueur m'avait entendu et avait décidé de s'amuser avec moi. J'avais du mal à réaliser que j'avais échappé de peu à la mort. Cette révélation a définitivement entraîné une prise de conscience chez moi et je me suis très vite assagie. Maintenant que je suis une adulte avec un mari et un enfant, je comprends enfin l'étendue des conséquences de mes actions et la gravité de la situation dans laquelle je me suis mise en tant qu'adolescente stupide. Pendant cette nuit atroce, je pensais avoir atteint le summum de la peur qu'un être humain pouvait ressentir. Mais en réalité, ce n'était que la pointe de l'iceberg. En tant que mère, je sais maintenant que la peur peut atteindre des sommets inimaginables lorsqu'il y a quelque chose de plus précieux que votre propre vie en jeu. Je ne peux pas dire avec certitude si c'était le tueur qui m'avait retrouvé ou si c'était une bande de gamins stupides qui avaient eu la même idée que mes amis et moi à l'époque. Mais je peux vous affirmer une chose. Je sais maintenant ce qu'est la véritable terreur. La nuit dernière, j'ai entendu quelque chose dans notre babyphone qui m'a glacée jusqu'au plus profond de mon âme, me laissant une peur paralysante qui ne me quittera probablement plus jamais. Je t'observe toujours. Vous allez me demander quel jeu c'est. Je ne vais pas vous répondre. J'ai commencé à créer mes premiers jeux simples il y a environ 7 ans, dans l'espoir que l'un d'eux remporte du succès et me permette de quitter mon travail de bureau terriblement ennuyeux. Évidemment, cela n'est jamais arrivé, mais la conception de jeu est rapidement devenue une partie importante de ma routine. Les 2 ou 3 heures par jour que je passais à écrire du code ou à construire des niveaux étaient cathartiques et elles m'aidaient à bien dormir la nuit et à avoir une vie équilibrée. Je n'étais peut-être pas couronnée de succès, mais j'étais heureuse. Puis, j'ai commencé à travailler sur Mortimer. Ce n'est pas le vrai nom du jeu, ne vous embêtez donc pas à le chercher. Cela va vous paraître étrange, mais je ne me souviens presque pas de mon travail sur Mortimer. C'était un simulateur de marche avec de la recherche d'objets, des jumpscares et un scénario dévoilé petit à petit, suffisamment bon pour maintenir l'intérêt des joueurs. Je ne veux pas en dire trop sur l'intrigue pour que vous ne puissiez ni retrouver ni reconnaître le jeu, mais je peux vous dire qu'il n'y avait aucun PNG. C'était davantage une nécessité qu'un choix de conception, car je n'avais pas envie d'enregistrer de voix off et je ne voulais pas qu'il n'y ait que des dialogues écrits. Mais c'est finalement devenu une partie intégrante de l'intrigue. J'ai préparé tous les éléments et j'ai commencé à assembler le tout dans Unity. Je m'attendais à ce que cela prenne au total deux à trois mois de travail, car j'avais déjà fait des jeux similaires et je savais à quoi m'attendre. Il n'y avait aucun défi. Seulement, trois jours plus tard, Mortimer était terminé. Comme je vous le disais, je n'ai presque aucun souvenir de ces trois jours. J'ai probablement dû manger et dormir, mais je n'étais certainement pas allée au travail et je n'avais pas non plus répondu à aucun de mes amis ou à ma famille. Tout le monde était inquiet pour moi, à l'exception de mon chef, qui était hors de lui. J'ai réussi à me rattraper en faisant des heures supplémentaires et j'ai assuré à mon entourage que j'allais bien, mais au fond de moi, j'étais tout de même inquiète. J'avais déjà fait l'expérience d'explosion de créativité auparavant, mais n'avait jamais duré plus de quelques heures, au maximum. Cette explosion-là me paraissait dangereuse. Pourtant, Mortimer était bel et bien terminé et en le testant moi-même en bêta, il me semblait fluide, sans bug et plutôt agréable à jouer. J'ai sorti le jeu une semaine plus tard. Il s'est révélé être mon plus gros succès jusque-là. Les critiques étaient très positives et ma petite communauté, environ 20 à 30 personnes, l'ont vite considérée comme mon meilleur jeu, un chef-d'œuvre. Pendant un moment, il m'a semblé que peut-être, peut-être, j'avais enfin touché le jackpot. Il y avait même deux personnes qui jouaient sur Twitch. Leurs deux audiences combinaient compter une trentaine de personnes, ce qui peut vous paraître ridicule, mais j'en étais très fière et je me suis sentie comme une star. Une semaine plus tard, l'engouement général était redescendu. C'est un jeu basé sur une histoire courte qui pouvait être finie en une session de deux à trois heures, mais j'étais ravie du résultat. Il ne m'aiderait pas à réaliser mon rêve de quitter mon travail, mais il m'avait donné un énorme boost de confiance en moi. Ce n'est que quelques mois plus tard que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. J'avais inclus des succès simples à débloquer au cours de l'histoire. Et bien que 97% des joueurs aient débloqué l'avant-dernier succès, personne n'avait réussi à obtenir le dernier. Cela voulait dire que les gens avaient joué jusqu'à la dernière scène, puis se sont arrêtés juste avant de la faire. J'ai trouvé ça curieux, j'ai donc parcouru les commentaires pour voir si quelqu'un expliquait pourquoi il n'était pas allé jusqu'au bout. Mais il n'y avait rien. Après avoir creusé un peu, j'ai fini par regarder la rediffusion d'un des streams de mon jeu. Le streamer jouait normalement, faisant des commentaires très positifs et enthousiastes tout le long. Lorsqu'il s'est approché de la fin du jeu, il a dit avec des invultures qu'il se sentait fatigué et qu'il le reprendrait le lendemain. C'était parfaitement normal jusque-là, rien qui sort de l'ordinaire. Sauf que d'après ses rediffusions et mes propres données, il n'y avait jamais rejoué. La scène dans mon script était très simple. Entrer dans une maison, se diriger vers la table au milieu du couloir, trouver une note dessus, la lire, fondu au noir, puis les crédits. Moins de 5 minutes de gameplay. Mais il n'était jamais revenu au jeu, malgré son intérêt visible. J'ai trouvé ça très étrange. Pour essayer de comprendre pourquoi, j'ai rejoué ces scènes plusieurs fois. La 20 dernière scène, la scène finale, la transition entre les deux. Tout fonctionnait normalement et aucun indice sur ce qui avait bien pu se passer. Le temps est passé et est pris par mon travail de bureau et la vie de manière générale. J'ai fini par ne plus y penser. Je m'étais convaincue que c'était juste une curieuse coïncidence. Puis, un jour, Mortimer m'est revenu en tête et curieuse de voir son évolution. Je suis allée consulter les données du jeu. En l'espèce d'une journée, toutes les personnes à qui il manquait le dernier succès l'avaient débloquée. Je me suis rapidement connectée sur Twitch et j'ai jeté un coup d'œil au profil du streamer de la dernière fois. J'ai regardé sa rediffusion automatique et en effet, il y avait bien une vidéo de 10 minutes datant de la veille avec la miniature de mon jeu en dessous. Il y était finalement revenu et l'avait terminé. J'ai cliqué sur la vidéo et j'ai été accueillie par un écran noir. J'ai regardé les 9 premières minutes et il n'y avait rien d'autre que du noir. Pas de vidéo, pas de son, rien. Puis, soudainement, au coin de l'écran, quelque chose est apparu. C'était une notification Steam. Il venait de débloquer le dernier succès. J'ai regardé avec un malaise grandissant la dernière minute de la rediffusion qui n'était que de la noirceur et du silence. Et plus je regardais le noir, plus j'avais l'impression d'imaginer quelque chose dans ces ténèbres, une espèce de visage me regardant. J'ai secoué la tête. Mon esprit était certainement en train de combler l'absence d'images par des motifs qui n'étaient pas vraiment là. Et pourtant, l'image rémanente de cette silhouette occupait toutes mes pensées. Je suis retournée au jeu et j'ai rejoué la dernière scène. Rien. Puis je chargeais l'avant-dernière et j'ai joué de là jusqu'à la toute fin. Toujours rien. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de quelque chose. Je n'avais jamais joué à mon jeu du début à la fin. Pour gagner du temps pendant la phase de test, j'avais directement chargé chaque scène et je l'avais joué individuellement. Mais je n'avais jamais lancé le jeu avec une nouvelle sauvegarde et simplement joué de bout en bout. Quelque chose me poussait à le faire. J'ai donc fait tout le jeu en essayant de garder un esprit ouvert et objectif. Je savais où se trouvaient toutes les pièces du puzzle mais je me suis promenée un peu partout essayant de me mettre dans la peau d'un joueur qui y jouait pour la première fois. Trois heures plus tard, j'étais en face de la dernière porte mais j'ai réalisé en même temps que je n'avais pas mangé de la journée et que je mourrais de faim. J'ai sauvegardé mon parti, j'ai préparé mon déjeuner puis je me suis rassise devant mon ordinateur. Avant de relancer le jeu, j'ai jeté un coup d'œil à Twitch et j'ai vu que la vidéo noire de 10 minutes était la dernière sur la chaîne du streamer. Je suis allée voir sur Twitter si, par hasard, il n'avait pas parlé du jeu. Ce n'était pas le cas. En revanche, j'ai trouvé un mot qui m'a laissé sans voix. Chers amis, je suis navrée de vous informer que XXX a été retrouvé mort dans sa chambre hier. Sa famille et ses amis sont choqués par son décès brutal. Sous le choc, je suis restée paralysée pendant 20 bonnes minutes, mon déjeuner refroidissant sur la table. J'étais submergée par un sentiment de culpabilité inexplicable. La chronologie était parfaite, mais je n'arrivais pas à y croire. Sa mort était liée à mon jeu ? Comment cela aurait pu être possible ? Je me suis précipitée sur les commentaires du jeu et j'ai regardé le profil de chaque joueur ayant laissé son avis. Environ une vingtaine de personnes. J'ai vérifié, l'une après l'autre. Pas une seule d'entre elles n'avait eu une quelconque activité sur son compte après avoir débloqué ce dernier succès. Puis j'ai pris conscience de quelque chose. J'avais arrêté de jouer à l'exact même moment du jeu que le streamer. Ça me semblait naturel sur le moment. La faim me tiraillait. Jeter un coup d'œil au stream avait aussi semblé naturel. J'ai soudainement compris ce qui se passait réellement, comme si une voix me chuchotait quelque chose à l'oreille. Le jeu ne voulait pas que j'y joue. Pas encore. J'ai essayé de me forcer à le lancer, à jouer ces cinq dernières minutes, mais je n'ai pas réussi. Quelque chose m'empêchait d'appuyer sur le bouton. Plus j'essayais, plus j'étais distraite par l'urgence soudaine d'autres tâches. Je devais faire la vaisselle, je devais faire la lessive, je devais terminer un niveau de cet autre jeu que j'étais en train de créer. J'ai lutté contre moi-même pendant quelques heures. Tout comme une démangeaison que vous ne pouvez pas gratter, la douleur devenait de plus en plus aiguë par le fait que j'avais conscience de ce qui se produisait. Et puis, comme cette démangeaison que vous ne pouvez justement pas gratter, j'ai commencé à y penser de moins en moins. Lentement, petit à petit, le jeu m'est sorti de la tête sans même que je le remarque. Pourquoi je vous raconte ceci alors ? Voici la chronologie exacte. J'ai sorti ce jeu pendant l'été 2021. Les gens y ont joué pendant cette semaine-là, puis l'ont complètement oublié pendant six mois environ. Puis le 7 janvier 2022, tout le monde a débloqué l'ultime succès. J'ai moi-même joué au jeu le jour suivant, le 8 janvier, et j'ai également fini par l'oublier. Aujourd'hui, je viens de me souvenir que je n'avais pas ouvert cette dernière porte, et j'ai soudainement ressenti une vague de curiosités que je veux partager avec vous. Qu'est-ce qui m'attend de l'autre côté de la porte ? J'ai lancé le jeu, et je fixe maintenant la porte de la maison finale. Tout est parfaitement normal. L'objectif me dit clairement sur quel bouton appuyer. La musique est également la bonne. J'ouvre la porte. L'entrée est comme mon souvenir, sombre et sinistre, mais complètement vide. À ma gauche, il y a une porte vers une cuisine que je sais être vide, et en face de moi, il y a un couloir qui mène à deux portes, derrière lesquelles se trouve une chambre à coucher, et des escaliers menant à l'étage. La table avec la note finale se trouve juste à côté des escaliers. Je jette un coup d'œil à la cuisine. Elle est vide, comme prévu. Je me dirige vers le couloir maintenant. Attendez, je vois quelque chose. Il y a quelqu'un. C'est impossible, il n'y a aucun PNJ dans mon jeu. Oh mon Dieu, il parle. Il est en train de me parler. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je n'ai pas créé ça. Il avance, de plus en plus vite. Oh. Il y a environ deux jours, j'étais seule à la maison, lorsque Alexa s'est mise à rire. Si vous ne savez pas ce que c'est, Alexa est un assistant vocal créé par Amazon. Le but de cet assistant vocal consiste essentiellement à reconnaître la voix de ses utilisateurs, afin d'exécuter des ordres bien spécifiques facilitant la vie quotidienne, dont passer des commandes sur Amazon. J'avais lu quelques jours auparavant plusieurs articles détaillant les horreurs possibles de l'algorithme d'Alexa, qui disait que ce rire inopiné était un bug s'étant déjà produit un peu partout dans le monde. Ce n'était donc pas si choquant. Je remercie le ciel d'avoir déjà été mis au courant. J'aurais probablement sauté au plafond de terreur sinon. Mais j'étais tout de même de l'alèse. C'est toujours un peu effrayant d'entendre un rire quand on pense être seule. J'ai ordonné à Alexa de se taire. Le cercle bleu au sommet du boîtier a clignoté en réponse et le rire s'est arrêté. Soupirant de soulagement, je suis retournée à mon bouquin. Vingt minutes plus tard, j'ai aperçu du coin de l'œil ce même cercle bleu clignoté à nouveau, comme si Alexa avait reçu une instruction. Je l'examinais pendant quelques secondes, puis j'ai décidé de l'ignorer. Trente secondes plus tard, cette fichue lumière a recommencé à clignoter. Et cette fois-ci, la voix de l'assistance est élevée. Ok Peter, votre kit de couteau de cuisine en acier inoxydable est en cours d'acheminement. Il devrait arriver d'ici quelques jours. Alexa devait vraiment avoir de sacrés soucis. Non seulement je ne m'appelais pas Peter, mais en plus de cela, je n'avais passé aucune commande. J'ai soupiré, puis j'ai posé mon bouquin pour aller voir ce qui se passait. J'ai ouvert mon ordinateur pour vérifier mes commandes Amazon, mais la page était vide. J'ai vérifié ensuite les informations de mon compte via Alexa, me demandant si l'appareil ne s'était pas connecté à un autre compte, mais ce n'était pas le cas. Génial, j'ai pensé. Des couteaux gratuits. Merci Peter, où que tu sois. Je suis retournée à ma lecture. C'était un thriller assez gore, ce qui n'était probablement pas le meilleur choix, étant donné que j'étais déjà un peu secouée et mal à l'aise. Je venais d'atteindre la fin de mon chapitre, lorsque Alexa s'est remise à rire. C'était un rire différent de la première fois. La première fois, c'était un rire mécanique, sans émotion, comme sa voix en général. Mais cette fois-ci, c'était plus grave, plus profond. J'en ai eu la chair de poule. Mon agacement atteignait des sommets. Ça faisait quand même beaucoup de bugs pour une seule soirée. Je me suis levée pour l'éteindre, et je me dirigeais vers elle, quand sa lumière s'est de nouveau allumée. Ok Peter, quatre bouteilles de Javel 3 litres sont en cours d'acheminement, et devraient arriver d'ici quelques jours. Je me suis arrêtée et j'ai fixé l'appareil du regard, la peur me gagnant lentement. J'ai essayé de me raisonner, mettant ma paranoïa sur le dos du livre que j'étais en train de lire. Je me suis rassise et j'ai regardé l'heure. Presque minuit, j'avais besoin d'une bonne douche avant d'aller dormir. J'ai soupiré et je me suis dirigée vers la salle de bain. Après une douche rapide, j'étais en train de me sécher en pensant à ce que j'avais à faire au travail le lendemain, lorsqu'Alexa s'est remise à parler. Je ne l'entendais pas bien à travers la porte, mais j'ai reconnu sa voix. Ça ne ressemblait pas à un récapitulatif de commande. On aurait presque dit qu'elle tenait une conversation. J'ai violemment ouvert la porte et la voix s'est aussitôt arrêtée. Je pouvais cependant voir sa lumière bleue se refléter sur le mur. Ce n'était pas normal, quelque chose n'allait pas. Alexa, quelles sont mes commandes en cours ? Vous n'avez aucune commande en cours, Valérie. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez commander ? Non. Sa lumière s'est éteinte. Toujours mal à l'aise, je me suis mise dans mon lit et j'ai regardé la télé pendant un moment, espérant me fatiguer suffisamment pour tomber de sommeil. Mais ça ne marchait pas, malheureusement. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce stupide gadget. Il était hors de question que je le débranche. Je ne voulais pas me laisser aller à cette peur infondée. Je n'étais plus une enfant après tout. Après trois épisodes d'une série inconnue, je me suis enfin sentie assez fatiguée pour dormir. J'ai éteint la télé, puis j'ai fermé les yeux. Ok, Peter, bâche de 3 mètres sur 4 est en cours d'acheminement et devrait arriver d'ici quelques jours. Mes yeux se sont brusquement ouverts. Ça suffit, j'ai marmonné avant de sortir du lit. Au moment où mon pied a touché le sol, Alexa a recommencé à rire. Elle riait fort, d'un rire profond et grave, encore plus terrifiant que la dernière fois. On aurait dit qu'un homme immense riait cruellement à une blague atroce. La lumière bleue était de plus en plus forte au fur et à mesure que j'approchais d'Alexa. Ok, Peter, brosse métallique Osborne est en cours d'exprimer. J'ai violemment débranché la prise. Le silence et l'obscurité sont revenus. Je suis retournée dans ma chambre en claquant la porte. Je n'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit, comme vous vous en doutez. Le lendemain, en rentrant du travail, j'ai croisé ma propriétaire, avec laquelle je suis amie. Elle n'a que quelques années de plus que moi et on boit souvent un verre ensemble en fin de journée. Je l'ai invité chez moi, lui disant que j'avais besoin de quelques bières pour surmonter tout ce que j'avais vécu l'année dernière. Alors ? Que s'est-il passé ? Elle a demandé en s'installant à la table de la cuisine avant d'ouvrir une bière. Est-ce que tu connais Alexa, ce truc produit par Amazon ? J'ai demandé en pointant vers le mien. Oui, bien sûr. Ma sœur en a un aussi. J'ai entendu dire que des gens se plaignaient car ce truc riait sans raison. C'est exactement ce que le mien fait. Pas possible. Ça a dû te foutre une sacrée trouille, hein ? Oui. Mais je t'avoue que j'ai un peu honte d'avoir peur de quelque chose comme ça. À ta place, je l'aurais jetée par la fenêtre. Ce serait mentir de dire que je n'y ai pas pensé. Surtout avec tout ce qu'elle a dit d'autre. Ce qu'elle a dit d'autre ? Comme quoi ? Oh, ce n'était pas plus glauque que cet horrible rire. Elle annonçait simplement les commandes Amazon d'un autre compte que le mien. Il a dû y avoir un problème quelque part. C'est bizarre, c'est vrai. Tu sais à qui appartient le compte ? Un gars qui s'appelle Peter. Il a commandé des couteaux, des brosses et je ne sais pas quoi d'autre. Elle s'est arrêtée au milieu d'une gorgée. Elle m'a regardée, son sourire s'effaçant peu à peu. Peter ? Oui. Pourquoi ? Tu le connais ? Elle s'est levée. L'expression sur son visage était passée de l'amusement à la terreur en quelques secondes. Anna, qu'est-ce qui se passe ? Val, avant que tu emménages, j'ai loué cet appartement à un type qui s'appelait Peter. Oui, et ? Elle m'a regardée droit dans les yeux, hésitante. Anna ? C'est... C'est juste que... Val, il s'est suicidé environ six mois avant que tu ne signes le bail. Mon sang s'est glacé. Il s'est tué ici ? Dans cet appartement ? Anna a hoché la tête. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il était dépressif ? Elle a secoué la tête. Non, pire. Dis-moi, Anna. Elle a pris une profonde inspiration. Ok. Il s'est tué quand la police a découvert le corps de sa petite amie enceinte dans le marais de l'autre côté de la ville. Elle a été poignardée à mort et enroulée dans une bâche. Plus tard, l'enquête a montré qu'il avait drainé tout son sang dans la baignoire et avait essayé de nettoyer tout ça avec de la javel. Le sol a commencé à tanguer sous mes pieds. Bâche ? Javel ? Anna a hoché la tête, les yeux fixés sur le sol. Je... Je ne peux pas rester ici. Anna n'a rien dit. Nous sommes restés dans un silence choqués pendant une minute ou deux. Et s'est ensuite levée pour aller prendre une autre bière. Puis elle a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose. Avant qu'elle ait pu dire quoi que ce soit, un rire hideux, terrifiant, a explosé à travers l'appartement. C'était Alexa et elle était toujours débranchée. Je trouve personnellement que la nourriture ne valait absolument pas le prix ni le temps que nous avons passé à l'attendre. Le restaurant était loin d'être bondé, mais notre serveur, Joe, agissait comme si nous étions la pire corvée sur Terre. Je peux pardonner beaucoup ayant moi-même travaillé dans la restauration, mais rien ne peut excuser l'impolitesse et la brusquerie que nous avons subie. Ce qu'on nous a servi ne correspondait pas à ce que nous avions commandé, en plus d'être mal cuit et froid. Nous aurions pu renvoyer les plats, mais à ce moment-là, nous avions déjà tellement attendu qu'il était impensable qu'on attendait à nouveau qu'ils en préparent d'autres. Le manager était aussi impoli que le serveur. 0 sur 10, je n'y retournerai plus jamais et je découragerai tous mes amis et connaissances à l'idée d'y mettre les pieds. Voici l'avis négatif que j'avais laissé et absolument rien de tout cela n'était inventé. Je ne suis pas une maniaque des avis, je n'en laisse que si l'expérience a été exceptionnelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Depuis 4 ans que j'avais commencé, je n'avais à mon actif que 11 avis. À part la fois où un employé un peu trop zélé avait répondu à mon commentaire avec toutes sortes d'obscénités, je n'avais jamais eu de problème particulier jusqu'à cet avis bien précis. Tout a commencé deux jours après sa publication. Je me suis réveillée à environ 3 heures du matin et je me suis levée pour aller chercher de l'eau. Avec mon conjoint, on laisse la lumière du port s'allumer la nuit. En passant devant la porte d'entrée, j'ai vu des ombres bouger derrière et j'ai immédiatement paniqué, imaginant que quelqu'un essayait de s'introduire chez nous. J'étais sur le point de courir à l'étage pour appeler la police quand j'ai remarqué que quelque chose à propos des mouvements était bizarre. Ça ne semblait pas humain et je ne veux pas dire par là que c'était un monstre ou une entité paranormal, mais plutôt un objet. La première pensée qui m'est venue à l'esprit était qu'il s'agissait d'une espèce de poupée gonflable. J'ai prudemment ouvert ma porte, révélant plusieurs feuilles de papier, environ une trentaine, scotchées l'une à l'autre et accrochées sur le haut du porche. Elles formaient des rangées qui atteignaient presque le sol. Chacune de ces feuilles contenait mon commentaire imprimé à plusieurs reprises. Elles étaient juste suspendues là, faisant des veilles bien paresseux dans le vent. Cette découverte m'a glacé le sein. Je n'ai pas plus hésité et je suis rentrée pour appeler la police. Ils sont venus, ils ont pris quelques photos, ont écrit un rapport et sont partis en me disant qu'ils allaient contacter le restaurant. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de la police. Après vérification, il s'est avéré que le serveur ainsi que le manager en service ce soir-là avait tous les deux des alibis solides et n'aurait pas pu venir chez nous pour commettre leur méfait. Peu de temps après cet incident, les appels téléphoniques ont commencé. Le premier est arrivé sur mon téléphone vers 5h du matin. C'était une voix synthétique lisant mon commentaire, en boucle. Quelques instants plus tard, c'était le téléphone d'Ethan, mon mari, qui s'est mis à sonner, avec la même voix synthétique et le même texte lu en boucle. Ce fut le début d'une période infernale avec des appels et des SMS toutes les 30 minutes. Ils provenaient tous de numéros différents, les bloqués ne servaient donc à rien. La police a déclaré que la personne qui nous faisait subir ça utilisait une application téléphonique et nous ont demandé de noter tous les numéros qui apparaissaient si la situation se poursuivait. Pendant qu'on était au commissariat, un appel est arrivé sur le téléphone d'Ethan et l'officier lui a demandé de répondre en le mettant sur haut-parleur. Après que la voix synthétique ait terminé la récitation de mon avis, le policier a pris la parole. Ici l'officier Smith du département de police de Portland. Nous ne connaissons pas votre identité mais nous allons bien finir par trouver. Vous devez cesser de harceler ces gens, vous me comprenez ? Si vous continuez, il y aura des conséquences. Il y a eu une courte pause puis la même voix synthétique a recommencé à lire le même texte. Nous sommes rentrés chez nous sans plus de tranquillité d'esprit que nous en avions en entrant au commissariat. Quelques jours sont passés avec la même fréquence d'appels et de SMS. Puis un matin, la situation a franchement commencé à dégénérer. Juste après le lever du soleil, Ethan et moi avons été réveillés par un martèlement à notre porte. Déjà à bout de nerf à cause de ce qui se passait, je m'apprêtais à appeler la police. Lorsque la source des coups contre la porte s'est justement présentée comme un agent de police. En nous dirigeant vers la porte, j'ai regardé par la fenêtre et j'ai effectivement vu une voiture de police. Ethan a regardé à travers le judas puis a ouvert la porte. L'officier nous a alors demandé de sortir. J'étais nerveuse, m'attendant à moitié à ce qu'on se fasse arrêter pour je ne sais quelle raison. Mais le policier avait l'air plus désolé qu'autre chose. Il nous a dit de regarder la façade de notre maison. Je me suis retournée pour jeter un oeil et mon cœur a loupé un battement. Elle avait été éclaboussée de sang. Une tonne de sang. La façade, qui était d'un bleu pastel, était à présent tachée d'un rouge sombre et profond, comme si quelqu'un avait trempé un pinceau dans du sang et l'avait secoué sauvagement. L'officier de police nous a alors expliqué qu'il avait reçu l'appel quand un voisin qui partait au travail avait vu notre maison. Il s'était approché pour regarder de plus près et en raison de la consistance du liquide, il était certain que ce n'était pas de la peinture. Notre cas était transféré à un inspecteur. Sa gravité étant passée de ce qui semblait être une simple farce à du harcèlement puis à des dommages matériels. L'inspecteur a signé à notre cas de nouveau vérifié avec le restaurant. Mais encore une fois, le serveur et le manager avaient tous les deux des alibis vérifiables. L'inspecteur nous a assuré qu'il trouvera la personne qui nous terrorisait. Et encore une fois, nous sommes repartis sans davantage de tranquillité d'esprit. Environ une semaine plus tard, Ethan et moi sommes rentrés à la maison après une journée passée à l'extérieur. A peine le seuil franchi, nous avons tous les deux eu un holker. La pire puanteur qu'il m'a été donné de connaître régnait chez nous. Je m'attendais à trouver la maison sans dessus dessous avec des ordures partout. Mais tout était impeccable tel que nous l'avions laissé. On a commencé à chercher la source de l'odeur. Mais vu que tout était à sa place, Ethan a rapidement eu la présence d'esprit de regarder dans les conduits d'aération. Bingo ! Derrière chaque bouche d'aération, il y avait une quantité énorme, monstrueuse, de viandes avariées, de purées de pommes de terre pourries, de vieilles asperges putrides et de la laitue décolorée et âcre. Il devait y avoir pas loin d'un kilo de viandrance et d'assez d'accompagnement pour faire quatre fichus dîners derrière chaque conduit. Après que nous ayons appelé la police, ils sont venus, nous avons parlé, ils ont regardé, nous les avons remerciés pour rien et ils sont partis. Ethan a pris un sac poubelle et a commencé à tout vider. Pendant que je menais une campagne impitoyable avec du désodorisant, cela a pris des heures et même après que nous ayons terminé, l'odeur persistait. Elle persiste toujours, même maintenant, à certains endroits. Les appels continuaient à chaque heure du jour et de la nuit. Nos téléphones restaient éteints aussi longtemps que possible à cause d'eux. Le lendemain de cette épreuve de puanteur, je suis sortie pour prendre le journal sur notre Porsche et j'ai été accueillie par l'étape suivante du plan de ce psychopathe pour nous rendre complètement fous. Une grande bâche bleue sur notre pelouse. J'ai avancé dans sa direction. Elle dégageait la même puanteur atroce et de grosses mouches vertes voltaient mollement autour. Ce que j'ai trouvé en dessous était une carcasse de bovin. Sans doute la vache d'où provenait toute cette viande avareillée. Elle avait été vidée. Tout le côté droit de son corps avait été retiré, ne laissant à sa place qu'un cratère rempli de purée de pommes de terre, d'asperges, de litue et d'esticots grouillants. Des traces de pneus allaient de la carcasse à la route. Nous avons appelé l'inspecteur encore une fois et il nous a dit de venir au poste de police, ce que nous avons fait. Une courte conversation plus tard et nous sommes encore une fois partis sans rien de plus. Tous les suspects potentiels avaient des alibis vérifiés pour la nuit précédente et l'inspecteur ne faisait qu'essayer de nous rassurer avec des bobards en disant qu'ils avaient quelques pistes qu'ils poursuivaient. Mais à notre grande surprise, tout a finalement pris fin le soir même. Nous sommes rentrés du commissariat puis nous sommes ressortis plus tard dans la journée pour faire des courses. L'une de ces courses impliquant d'acheter du désodorisant. En gros, quand nous sommes rentrés, Ethan s'est dirigé directement vers la cave pour ranger nos achats. Mais une fois arrivé en bas des escaliers, il a laissé échapper un cri de surprise et d'horreur mêlée. Je me suis précipitée vers les escaliers pour voir ce qui se passait. Le spectacle était morbide. Une des chaises de la cuisine était renversée par terre sur une énorme flaque de sang et le corps d'une jeune femme se balançait au bout d'un nœud coulant, les poignées tailladées. Nous avons appelé les secours puis l'inspecteur en charge de notre affaire directement. Et bientôt, la rue en face de notre maison s'est illuminée de lumières rouges et bleues. Des policiers et du personnel médical s'affairaient de tous les côtés. L'inspecteur nous a demandé si nous connaissions la jeune femme et nous avons tous les deux répondu par la négative. Aucun de nous ne l'avait jamais vue de sa vie. Quelques jours plus tard, l'inspecteur nous a rappelé. Il nous a donné l'identité de la fille, un nom que nous n'avions jamais entendu. Il nous a dit qu'ils étaient allés à son appartement et que ses murs étaient recouverts de deux choses. D'innombrables copies de l'avis que j'avais laissé à propos du restaurant et, je cite, des tonnes, des tonnes de photos de Joe, notre serveur de ce soir-là, qui semblait avoir été prise à son insu. Joe a été emmené au commissariat et a été interrogé à propos de la jeune femme. Il a déclaré qu'il l'avait rencontrée lorsqu'il l'avait servi au restaurant, environ un an auparavant, après quoi ils étaient sortis ensemble. Il a dit qu'il n'y avait jamais eu d'étincelle, il ne l'avait donc jamais rappelé. Les parents de la jeune fille, après avoir identifié son corps, ont expliqué à l'inspecteur qu'elle avait une longue liste de maladies psychiatriques et qui soupçonnaient qu'elle avait arrêté de prendre sa myriade de médicaments. Ils avaient également trouvé ce qu'ils pensaient être une espèce de note de suicide. Elle disait, « Leur avis était tellement méchant, mon Joe aurait pu perdre son travail. Il va être tellement en colère quand il découvrira ce que j'ai fait », avec un petit smiley triste à la fin. Oui, je peux voir les auras des gens. Je déteste le dire d'une façon aussi crue. Ça me fait ressembler à un médium qui feint d'avoir des capacités paranormales pour duper les gens et se faire un salaire. Je n'ai jamais gagné d'argent avec mon don. Je n'en ai jamais profité. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'en avais jamais parlé à personne. Mais je les vois vraiment et je commence à considérer cette capacité davantage comme une malédiction qu'un don. J'ai mes raisons pour penser ceci, je vous assure. Il n'y a pas de happy end à cette histoire. Mon don se manifeste d'une manière simple. Je vois une lumière diffuse autour des gens, tout le monde. Et dans cette lumière, je peux voir leur moralité. Plus elle est brillante et translucide, meilleure est la personne. Plus elle est opaque et sombre, plus elle est mauvaise. Ternes et partiellement translucides sont celles qui sont moralement ambiguës. Pour simplifier les choses, c'est de ces trois façons-là que je les décris. Sombre signifie mauvais, brillant signifie bon. Ternes est quelque chose entre les deux. C'est étrange, j'ai toujours considéré les gens avec des auras grises Ternes comme des arbitres, des médiateurs, des personnes entre deux qui ne sont ni bonnes ni mauvaises et qui auront toujours des décisions difficiles à prendre. J'étais encore une enfant quand j'ai pris conscience de mon don. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre que les auras les plus brillantes étaient les plus gentilles avec moi, les plus altruistes. Même si mes parents étaient tous les deux de bonnes personnes, l'aura de mon père était un peu plus brillante que celle de ma mère. Il était toujours beaucoup plus patient et compréhensif qu'elle. A l'école, il était clair pour moi que les enseignants et les camarades de classe avec une aura plus brillante étaient généralement plus amicaux et compatissants. Les auras sombres étaient le stéréotype des bagarreurs et persécuteurs. Je dirais que c'est aux alentours de mes 8 ans que j'ai pleinement réalisé que j'avais un don que la majorité des personnes ne possèdent pas, que possiblement personne ne possédait. Par curiosité, j'avais visité quelques sites et lu des articles sur les médecines alternatives qui traitent de la lecture de l'aura. Mais je crois que la vaste majorité de ce que j'y ai lu n'est qu'un ramassis de bêtises. Je pense malgré tout qu'il y a au moins quelques autres personnes dans le monde qui partagent ma capacité. Je ne veux donc pas discréditer complètement ces gens. C'est juste que pour moi, ça ne marche pas du tout de la manière qu'ils décrivent. J'ai rendu visite à plusieurs lecteurs d'auras et médiums. La plupart d'entre eux avaient des auras ternes ou sombres et je suis certaine qu'ils ne partagent pas mon pouvoir. Je ne dis pas que tous les médiums sont mauvais, loin de là. J'en ai rencontré quelques-uns avec des auras très brillantes. Ils n'ont pas réussi à me convaincre de la réalité de leur don, mais au moins, ils ne profitaient pas de la naïveté des gens et faisaient ça pour les aider. Vous devez comprendre, si je vous raconte tout ceci, c'est pour pouvoir vous parler d'un événement terrifiant que je suis en train de vivre. Mais avant d'en arriver là, il y a encore plusieurs choses que j'ai besoin de vous expliquer. J'imagine que beaucoup d'entre vous êtes curieux de savoir quel type d'aura est le plus commun. Je suis heureuse de vous dire que la plupart des gens se situent entre ternes et brillantes. Je rencontre très rarement des auras sombres. Ceci n'est pas scientifique et je n'ai pas fait le tour du monde en faisant des tableaux et des graphes, mais j'estimerais que 60% des gens ont des auras plutôt brillantes. Environ 25% sont des auras ternes, ce qui laisse à peine 15% d'auras plus ou moins sombres. Je répète, ce ne sont que des estimations. Quelle est la différence précise entre disons brillantes et ternes ? Je n'en ai pas la moindre idée. Mais soyez rassurés, il y a beaucoup plus de brillants dans le monde que de sombres. Ce dont je voudrais parler ensuite, ce sont les enfants. Je peux voir l'aura d'une personne dès la naissance et je n'ai jamais rencontré d'aura qui échangeait à travers les années. Je ne suis pas certaine de ce que cette information représente dans le débat inné contre éducation. Et je ne suis pas non plus en train de dire que les personnes avec des auras sombres se comporteront toujours mal et vice versa. Une personne avec une aura brillante peut être venue au monde dans des conditions horribles, mal tourner, se droguer, puis se tourner vers le vol pour nourrir son addiction. Je pense que la différence est qu'un voleur à l'aura brillante ayant reçu une terrible éducation pourrait effectivement cambrioler quelqu'un, mais il ne ferait jamais de mal à quelqu'un volontairement pendant l'action. Un voleur à l'aura sombre pourrait tuer quelqu'un sans la moindre hésitation. Autre remarque intéressante, j'ai découvert que le ratio sombre-terne-briant était similaire partout. Que ce soit dans une église ou pendant un concert de métal, il y avait toujours ce même ratio de 65, 25 et 15%. Une fois, j'ai eu l'occasion de visiter une prison fédérale et j'ai été choquée de voir que la moitié des prisonniers avaient des auras brillantes. J'ai dû y aller en personne pour vérifier, car je ne peux pas voir les auras sur les photos, vidéos ou même miroirs. Je peux seulement les voir dans la vraie vie. Je ne peux même pas voir la mienne. Je suppose et j'espère que je me situe du côté brillant, mais je ne peux pas la voir. La personne la plus brillante que j'ai jamais vue travaillait en tant qu'assistante sociale. Elle brillait tellement qu'il était difficile pour moi ne serait-ce que de la regarder. Vu comment les gens se comportaient en sa présence, je pense que tout le monde pouvait inconsciemment sentir sa bonté. Tout le monde l'aimait. Elle avait donné son rein à une personne qu'elle connaissait à peine. Elle avait adopté un enfant handicapé. Elle reversait la plupart de l'argent qu'elle gagnait à des œuvres de charité. Et encore, c'est juste la partie dont j'ai entendu parler. Cette femme brillait tellement qu'elle m'effrayait. C'était effrayant que quelqu'un puisse être aussi bon. Mais c'était loin d'être aussi effrayant que son opposé. La personne la plus sombre que j'ai jamais vue. J'avais 20 ans à l'époque et je sortais d'une boîte de nuit. Il était 2 heures du matin. Un homme marchait silencieusement le long de la rue. Je ne l'ai pas vu tout de suite, mais je remarquais la lumière qui fait glisser autour de moi. Cet homme était tellement sombre qu'il absorbait partiellement la lumière autour de lui. Je l'ai fixé intensément. Il avait l'air désespéré, cruel, sans la moindre once d'humanité. Quand il a levé les yeux et verrouillé son regard sur moi, ça m'a fait tomber en arrière. Il a eu un rictus, me regardant comme s'il savait ce que je pouvais voir. J'ai vu son visage de près. Je ne l'oublierai jamais. Je l'ai tout de suite reconnu quand j'ai vu sa photo quelques semaines plus tard, à la une du journal. Il avait assassiné son ex-épouse et ses deux enfants de sang-froid. Enfin bref, je dois vous le dire, j'ai assez tourné en rond. La raison pour laquelle je vous raconte tout ceci. Je suis tombée amoureuse il y a un an de cela. Il n'avait pas l'aura la plus brillante que j'ai pu voir, mais elle n'était assurément ni sombre, ni même terne. Il était magnifique. Son sens de l'humour, son esprit, son... tout. C'était l'homme de mes rêves. Je ne lui ai jamais parlé des auras que je pouvais voir. Je pourrais continuer à vous le décrire encore plus, mais ce n'est pas une histoire d'amour que je vous raconte. L'important à retenir, c'est ceci. Nous sommes tombées amoureuses. Je suis tombée enceinte. Nous nous sommes mariées. Nous étions heureux. Nous étions tellement heureux. Je me rappelle le soir de l'accouchement. Les contractions de plus en plus douloureuses et rapprochées. Quand il m'a conduite à l'hôpital, stressée comme jamais et pestant contre la circulation pas assez fluide à son goût. L'arrivée à la maternité, l'installation en urgence, la douleur intolérable, et puis finalement, l'arrivée du bébé. Mon bébé. Je me rappelle du docteur avec son sourire attendri. Il m'attendut mon fils. Et... Toute la lumière dans la chambre s'est dissipée. Ce n'est pas possible. Je me rappelle avoir mis en meurée. Le docteur l'a mis entre mes bras. Les ténèbres autour de mon fils étaient tellement absolues que je pouvais à peine le discerner dedans. C'était le néant. Il était tellement sombre que le monde pouvait à peine exister autour de lui. Je n'avais jamais rien vu de tel. J'ai commencé à s'engloter. Je pense que mon mari et le docteur ont pensé que c'était des larmes de joie. Mais ça n'en était pas. Dieu sait que ça n'en était pas. J'ai repensé à l'aura de l'homme qui avait assassiné sa famille. C'était l'aura la plus sombre que j'avais vue à l'époque. Mais l'aura entourant mon fils est cent fois plus sombre. Mille fois plus sombre. Et qu'est-ce qui pourrait être un millier de fois pire que d'assassiner sa famille entière ? Ça fait deux jours. Je suis rentrée à la maison. Les ténèbres de mon fils sont tellement extrêmes qu'elles assombrissent le couloir menant à sa chambre. Mon mari sait que quelque chose ne va pas. Il pense que je fais un baby blues. Si seulement il savait. Qu'est-ce que je fais maintenant ? C'est mon fils. Il y a à peine vingt minutes, je me suis tenue au-dessus de lui, tenant un oreiller contre son visage. Mais je n'ai pas pu le faire. Une mère capable d'assassiner son bébé âgé de deux jours, quelle couleur aurait son aura ? Et voici donc la pensée qui continue de me torturer l'esprit pendant que je suis assise là, seule. J'ai pensé aux mères des pires humains ayant existé. Celle d'Adolf Hitler, de Joseph Stalin. Si leur mère avait su ce qu'ils deviendraient, les aurait-elles tués dans leur berceau ? Aurait-elle eu la force de tenir l'oreiller aussi longtemps qu'il leur ait fallu ? Je peux voir la chambre de mon fils depuis la mienne. Le couloir semble s'assombrir de plus en plus. Je regarde mes mains en pensant à ça. Peut-être que je deviens folle, mais on dirait qu'il y a une aura autour de mes mains et de mes bras maintenant. C'est gris, c'est terne. Peut-être que ça a toujours été terne. Je regarde l'oreiller à côté de moi. La lueur grisâtre éterne autour de mon main est plus visible que jamais. Peut-être qu'il est temps. Peut-être que c'est la raison pour laquelle j'ai ce don. Tout était prédestiné pour atteindre ce moment précis. Peut-être qu'il est temps. Je pense qu'il est temps. Je suis amoureuse de lui, obsédée par lui. Et ce n'est pas un niveau 100, loin de là. Je pense à lui à chaque moment où il est loin de moi. Je m'assois parfois sur mon canapé en regardant fixement mon téléphone, attendant un message de sa part. Je me disais « Ne le contacte pas, ne le fais pas, laisse-le venir à toi. » Mais juste après, je me surprenais en train de cliquer sur son nom sur ma liste de contacts. Pendant que ma voix intérieure continue à me sermonner « Tu ne veux pas qu'il sache à quel point tu es désespérément amoureuse de lui. Ce n'est pas attirant, ça lui fera peur. Non, tu dois attendre qu'il t'appelle cette fois. » Mais c'était horriblement dur et épuisant. Presque intolérable. J'ai entendu dire que les anciens grecs croyaient que tomber follement et irrationnellement amoureux de quelqu'un était une malédiction que vous ne souhaiteriez à personne. Pas même à vos ennemis. Je n'avais jamais compris ce qu'il voulait dire. Après tout, tomber passionnément amoureux n'était-il pas le but ultime de nos joueurs ? Mais maintenant que ça m'est arrivé, je dois dire les grecs avaient raison. C'est une malédiction. J'ai à peine le contrôle de moi-même. Presque comme si la passion que je ressentais pour lui m'avait possédée. Nous étions tous les deux sexuellement actifs, mais encore dans la phase de séduction. Cette étape délicate nous aurions soit une discussion sérieuse qui conduirait à une relation officielle, soit on s'éloignerait lentement l'un de l'autre. Je ne pense pas être capable de faire face à cette deuxième hypothèse. Honnêtement, c'est au-dessus de mes forces. Tout à propos de lui me captive. Ses yeux qui pétillaient quand il riait. Comment il faisait les 100 pas quand il était nerveux ? Comment il se passait la main dans les cheveux quand il était excité ? Tout ! Son odeur, son sourire, son regard. Oui, je sais, ça vous rend sûrement malade d'écouter ça. Je ressens la même chose. Je n'ai jamais été une grande romantique. Mais là, je n'arrive pas à arrêter de fantasmer sur lui. Je pense à la longue marche que nous ferions pour atteindre l'endroit de notre premier rendez-vous. Depuis ce premier baiser, surplombant les lumières de la ville. Mais cette fois, il se mettrait à genoux, sortirait une bague et vous connaissez la suite. D'accord, d'accord, j'ai compris, j'arrête. Oui, c'est un garçon que je ne connais que depuis quelques mois. Je ne devrais pas déjà penser au mariage, je le sais. Je suis juste incapable de me contrôler. J'ai l'impression de perdre le pouvoir sur les décisions que je prends. Ce qui m'amène à pourquoi je vous raconte tout ça. Ça a commencé avec la première chose qui m'a troublée à son sujet. Nous n'avons jamais passé une nuit entière ensemble. Peu importe à quel point il restait tard, dès que l'un de nous montrait des signes de fatigue, il se levait pour partir. Il ne partait pas de manière maladroite ou gênée ou en colère. Juste un bisou, un bonne nuit et un sourire en me disant de l'appeler très vite. C'était quelque chose qui ne m'avait pas fait tilter les premières fois où il l'avait fait. Mais après presque huit semaines de relation, cela devenait étrange. Je devais lui poser la question. Il m'a fallu boire presque une bouteille entière de vin avant de trouver le courage de le faire. Il a baissé les yeux quand je lui ai posé la question, gênée. Je savais que cette discussion finirait par arriver. Ok. Récemment, j'ai commencé à parler dans mon sommeil. Il a secoué la tête d'embarras. Ça s'appelle de la somnilokie. Je me suis renseigné. J'ai haussé les épaules puis j'ai éclaté de rire. C'est tout ? Non, Lise, écoute. Il ne riait pas. Il avait la mine grave. C'est mauvais. C'est hors de contrôle. Ce ne sont pas juste des mots aléatoires ou du charabia. Non, c'est horrible. Je dis d'horribles choses dégoûtantes. Il parlait vite et paraissait nerveux. Je me suis approchée pour le prendre dans mes bras. Je lui ai dit que ça ne pouvait pas être aussi horrible. Je lui ai demandé de passer la nuit, qu'il exagérait sûrement. J'avais tort. Il est resté avec moi cette nuit-là. Mais il m'a donné un avertissement avant de sombrer dans le sommeil. Peu importe ce qui arrive, ne me réveille pas. Ça me rend paniquée et désorientée si ça arrive. Et ne me réponds pas. Ignore-moi, c'est tout. J'ai hoché la tête. Si ça devient trop dur à supporter, juste quitte la chambre et va dormir sur le canapé. Je le prendrai pas mal. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, que ce ne serait pas un aussi gros problème qu'il semblait le croire. Je lui ai dit que je ne quitterai pas le lit, que je resterai à ses côtés. Mais j'avais tort. Je n'ai même pas pu tenir une seule nuit. On s'est tous les deux endormis sans incident. Je ne sais pas combien d'heures sont passées, mais je me suis réveillée dans le noir avec l'impression que quelqu'un m'observait. Puis je me suis souvenu. Il était avec moi. Il passait vraiment la nuit avec moi. J'ai souri. C'est alors que j'ai remarqué sa silhouette. Il était assis sur le lit. Il me regardait. Il me fixait. Ça m'a mise mal à l'aise, je l'avoue. Sa posture était complètement différente. On aurait dit que ce n'était pas la même personne. Puis il a parlé. Ce n'était pas sa voix que j'ai entendue. Elle était beaucoup plus grave, creuse. Une voix tout droit sortie d'un film horaire. Je l'ai mâché la peau de tes oies. Je me suis figée, mon cœur loupant un battement. Au début, je l'ai juste regardée. Ce n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je pensais que ce serait quelque chose de similaire au syndrome de la tourette, des cris et des insultes sans aucun sens. Mais là, j'ai très sincèrement pensé « Qu'est-ce que je vais faire s'il m'attaque ? Qu'est-ce que je vais faire s'il essaye réellement de m'arracher la peau pour la mâcher ? » Puis s'est rallongé et s'est rendormi. J'étais effrayée. J'ai essayé de me rallonger et de l'ignorer. Mais en vain, je ne pouvais même pas fermer les yeux sans penser qu'il était peut-être de nouveau assis à me fixer. Puis je me suis retournée pour le regarder. Et il l'était. Mon cœur a failli s'arrêter. Son visage était pressé contre le mien. Son haleine était nauséabonde, pourrie. Ce n'était pas normal. « Si tu ne bouges pas au canapé, tu seras morte le matin venu. » C'était tout ce qu'il fallait pour m'enfuir au salon. Il a ému une sorte de sifflement quand j'ai quitté la pièce. Je crois que c'était un rire. Je me suis allongée sur le canapé, mais je savais que je ne pourrais plus me rendormir. J'étais bien trop secouée. Je fixais la fenêtre, espérant apercevoir les premiers rayons du soleil. « Lise ? » Je crus entendre un bruit provenant de la chambre. J'ai tendu l'oreille et je l'ai entendu à nouveau. « Lise ? » C'était la même voix roque. On aurait dit un démon. J'ai essayé de l'ignorer au début, mais ça ne s'arrêtait pas. « Lise ? » Je sais que tu peux m'entendre, « Lise ? » « Tu es réveillée. » « Pourquoi tu ne reviendrais pas dans la chambre ? » « Peut-être que tu préfères que je vienne à toi. » Je n'ai pas répondu. Il m'avait bien prévenu de ne pas répondre, mais j'ai tendu l'oreille. Si je l'avais entendu se lever et marcher vers la porte, je vous le jure, je serais partie de l'appartement au courant. Il m'a demandé de ne pas répondre à sa somnilokie, alors je ne l'ai pas fait. Puis je l'ai de nouveau entendu. « Désolé si ça nique tes plans. » « Vous devriez refaire cette longue marche tous les deux. » Je serrais les dents en entendant sa phrase, mais rien n'aurait pu me préparer à ce qu'il a dit ensuite. « Vous serez tellement fatigué quand vous arriverez à la destination. Vous regarderez la ville que vous surplombez. Puis il va s'agenouiller et sortir la bague. » C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas juste un problème de parler en dormant. C'était bien plus que cela. C'était quelque chose de surnaturel. Je n'avais jamais parlé à qui que ce soit de mes fantasmes de demande en mariage. Il n'y avait absolument aucun moyen qui soit au courant de ça. Ce n'était plus de la somnilokie, c'était de la possession. Je ne peux pas retourner dans cette chambre. Je n'ai aucune idée de ce qui se passera si j'y retourne. Je vais attendre que ça passe dans le salon, prêt à fuir en cas de besoin, en attendant que le soleil se lève. Il reste encore quelques heures. Je peux l'entendre rire occasionnellement dans la chambre. Ce n'est toujours pas sa voix, c'est toujours ce timbre grave et creux. Mais pendant que je suis assise sur mon canapé à vous raconter ceci, voici ce qui m'affrait le plus. Peut-être que ma passion et mon obsession envers lui ne sont pas normaux. J'avais déjà dit que j'avais l'impression de perdre le contrôle de moi-même. Ce n'est pas une histoire d'amour normale, non. J'ai bien peur que tout cet amour que je ressens ne soit autre que l'entité prenant lentement le contrôle. Elle contrôle mes pensées, mes peurs, mes ambitions et mes insécurités. Peut-être qu'une fois que je serai complètement absorbée, un transfert se produirait et elle prendrait possession de mon corps à mon tour. Je sais que je dois partir, que je dois ouvrir la porte, atteindre ma voiture et conduire loin d'ici. Mais je ne peux pas, je ne peux pas le quitter. J'ai déjà perdu le contrôle. Je suis amoureuse de lui, follement amoureuse. J'ai passado le contrôle. C'est parti. J'ai déjà perdu.